On va conclure ce colloque avec une thématique qui est revenue à plusieurs reprises dans nos discussions depuis hier. C'est la question du financement. Quel financement ? On a Marc Maitré qui est là et qui va nous faire une présentation autour de cette question-là. Et puis ensuite, on va avoir une table ronde de clôture, de discussions un peu plus ouvertes à la suite de toutes les discussions qu'on a pu avoir sur ces deux jours. Je donne la parole à Marc Maitré. Merci. Je ne sais pas si je me penche un peu. Non, c'est bon. Donc, quand Vincent m'a proposé de parler des... En fait, c'est des nouveaux modèles économiques qu'il m'a proposé. J'ai fait un petit peu comme un petit site hongrois en français. J'ai fait « Ouh là là ». Bon, alors, on va peut-être, pour parler des nouveaux modèles économiques, on va peut-être prendre un petit peu de hauteur d'abord et puis surtout réfléchir, en fait, à la vitesse avec laquelle les choses se sont transformées. Le courrier et les balcons, par exemple, aidaient en 1998, en même temps que Google, vous en faites, à 15 ans. C'est quand même... Et on n'imagine plus aujourd'hui un univers d'Internet sans un moteur de recherche plus surpuissant comme Google. Donc ça, c'est pour moi la première fracture très, très importante. Deuxième fracture très, très importante. Mais je dis fracture parce qu'on sent bien qu'il y a des choses qui cassent et qu'on rentre dans autre chose. Deuxième fracture, c'est 2006, 2007, à peu près, par là. C'est deux acteurs majeurs qui apparaissent, en fait, qui sont tout bêtement Facebook, suivi de Twitter, donc les réseaux sociaux, à l'importance qu'ils vont avoir. Et puis la deuxième chose, c'est l'iPhone, donc le smartphone, qui là aussi change complètement la donne dans la manière dont on consomme l'information et du coup change aussi les modèles économiques. Alors, je dis prendre de la hauteur parce qu'en fait, il faut bien penser qu'aujourd'hui, on a dans le domaine de l'information, des médias, quelques acteurs ultra-dominants. Ultra-dominants. Non, alors je mets à part la Chine, qui est un autre monde. Je vais parler de le reste de la planète. Qui sont d'abord Google. Alors Google, c'est très important parce que d'une part, c'est la recherche, donc c'est la manière dont on va trouver tel site, tel article, tel, etc. Et c'est une boîte opaque, Google, puisqu'ils changent régulièrement ce qu'ils appellent leur algorithme. Et du coup, comme ça, magiquement, un site peut se retrouver avec une visibilité moindre. Mais une visibilité moindre, c'est 10, 20, 30%. Et c'est très important pour des sites qui vivent de la publicité en particulier. Deuxième chose très importante pour Google, c'est la captation de la publicité. C'est la première régie publicitaire, en fait, mondiale. Et donc, ça a complètement déstructuré tout le système publicitaire qui existait au caractère. La troisième chose, c'est que Google est quelque part aussi un modèle d'agrégation. L'information est désagrégée. Et Google va présenter, non pas le site du monde, par exemple, mais un article du monde. Et va les réagréger à sa manière. Et puis, Google, c'est pas seulement ça, c'est aussi YouTube, qui est aussi, là aussi, un acteur très, très important dans la vidéo, dans la distribution de la vidéo, et aussi un réseau social. Google. Après, on a un autre acteur qui est très important, qui s'appelle Twitter. Twitter, eh oui, mais Twitter, c'est un certain même qui pense que maintenant, c'est devenu un monopole de la distribution d'informations. Ça n'est pas un réellement, mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, pratiquement tous les sites ont un compte Twitter. Et sur ce compte Twitter, c'est là que vont être distribués, quelque part, tous les articles. Facebook joue un peu le même rôle, mais avec aussi la puissance de la recommandation, du bouche à oreille, comme on dit. C'est le fonctionnement du réseau social. Donc, ça veut dire là aussi que, vous voyez, quelque chose échappe complètement aux acteurs traditionnels des médias. Je n'oublie pas Amazon, qui joue de plus en plus aussi un rôle d'éditeur, qui est très, très important. Apple, qui, avec son newsstand, fait en fait un rôle de distribution aussi des journaux. Et donc, n'oublie pas de prélever sa taxe, au passage, 30%. Je ne sais pas si vous utilisez, on verra plus tard si vous utilisez les applications Apple ou si vous avez des applications là-dessus, mais très, très important. Et puis, on a aussi Yahoo. Je vais y revenir, mais Yahoo, c'est quand même le premier site de production d'informations au monde, avec un nombre de pages vues. Je vais y revenir, qui est absolument hallucinant. Et je n'oublie pas aussi certains acteurs qui, comme on dit, ont les poches bien grandes, qui sont, par exemple, Al Jazeera et le Qatar derrière, qui là aussi est vécu par certains très grands acteurs de l'information dans le monde, comme un concurrent, mais un concurrent qui fausse la donne. La Russie, par exemple, c'est leur terreur. C'est leur terreur. Que va faire Al Jazeera ? Problème, donc, premier problème, c'est que tout le monde est devenu dépendant de ces géants, de ces géants qui sont, en fait, pour la plupart, américains. Et c'est un vrai problème. Ils fixent les prix, ils règlent les systèmes de distribution. On est obligé de passer par. Et autre problème aussi, c'est qu'ils ont des règles, des règles qui ne sont pas les mêmes que ceux des médias. Par exemple, je ne reviendrai pas sur le nombre incalculable de pages Facebook de journaux qui ont été tout d'un coup supprimées du La Voix du Nord en France. Il y a eu Le Monde, il y a eu des photos censurées, il y a eu etc., etc., etc. Enfin, tout le monde là-dessus a sa propre anecdote. Mais donc, ça veut dire qu'ils n'utilisent pas les mêmes règles qu'on utilise dans l'information. Or, on est obligé de passer par eux. Autre problème, il n'y a pas que Facebook, il y a Apple qui a refusé des applications parce que ça ne correspondait pas au code Apple. Donc, quand on va parler de modèle économique, il faut toujours avoir ça en tête, en fait, en réalité. Deuxième chose qui est très importante, le modèle économique des médias traditionnels, il est irrémédiablement cassé. Là aussi, il faut en être conscient. On peut toujours bricoler, c'est vrai. C'est cassé pourquoi ? Parce que le couple traditionnel sur lequel reposait l'économie des médias traditionnels ne marche plus. C'était simple, c'était les lecteurs plus la pub. Et c'était grosso modo les pubs de, je ne sais pas, Castorama ou Comforama qui payaient l'envoyé spécial en Syrie ou en Irak ou peu importe, ou en Mali, etc. Ça, ça ne marche plus. Ça n'existe plus. Deuxième chose qui est très importante, c'est que, donc, on perd le contrôle aussi du rapport avec le lecteur. Et ça, c'est très important. Les abonnements, etc. Donc, ce rapport direct qu'on avait. Troisième chose qui est très importante, on perd la maîtrise du package. Un quotidien, c'est un package. Un hebdomadaire, c'est un package. Et c'est ce que disait Mr. Golden du New York Times, qui était le président du New York Times, disait qu'on a perdu le contrôle du package. Ce qu'on propose, en fait, est désagrégé, va être réagrégé autrement. C'est aussi un autre problème. Comme le modèle est cassé, je veux dire, pour nous, en France, en particulier, alors je connais mal la situation lomboise, mais pour nous, en France, ça se traduit par un sort de cercle vicieux. Moins de lecteurs, moins de pubs. Donc, du coup, on réduit la taille des réactions. Moins de journalistes. Donc, du coup, on a une qualité moindre. Donc, du coup, on a moins de lecteurs. Donc, du coup, on va vendre moins, on aura moins de publicité, etc. etc. En parallèle, comme on vend moins, de copies, enfin, de journaux, d'exemplaires, il y a une dégradation du système de distribution. En France, pour nos amis, on croit, il y a un système qui s'appelle Prestalys, qui est dans une crise qu'on va qualifier de systémique depuis combien de temps maintenant ? Je ne sais pas, 4-5 ans, mais qui est absolument dramatique. Qui est dramatique en ce sens que ça se traduit par moins de points de ventes. Moins de points de ventes, donc, ça veut dire que les journaux sont moins accessibles, donc ils ont moins de ventes, etc. Et on re-rentre encore dans ce nouveau cycle de dégradation. Ça entraîne en France, en particulier, ce qu'on appelle un mouvement de consolidation. Ce qui est très frappant, je veux dire, c'est que maintenant, par exemple, quand on prend en France la presse quotidienne régionale, il n'y a plus que quelques grands groupes. Quelques grands groupes. Tout l'Est de la France, c'est un même groupe qui appartient à une banque. L'Ouest survit encore pour l'instant, mais on va voir, parce qu'il y a des questions d'héritage. Les journaux du Nord ont été rachetés par un groupe belge. Et le Sud de la France a été racheté par, moi, ce que je qualifie par un retour qui s'appelle la Rartapi. Je ne peux pas dire autrement, je veux dire, il a toujours vécu, c'est quelqu'un qui vit des restes des splendeurs anciennes. Et tout ça se fait à des prix qui n'ont plus aucun rapport avec ce que ça représente. L'ensemble de la Provence, ce matin, alors c'est quand même des journaux qui se vendent à 250 000 exemplaires, qui couvrent tout le Nord, enfin toute la Méditerranée, etc. Il y a la Corse, etc. Ça s'est vendu 50 millions d'euros, c'est ça ? Oui, c'est 50 millions d'euros pour des entreprises qui ont une taille importante quand même. Aux USA, on a des exemples récents avec le Boston Globe qui avait été racheté par le New York Times quelque chose comme un milliard et puis un milliard et puis un milliard et puis qui a été revendu 70 millions de dollars, etc. On a le Boston Post qui a été revendu, peanuts, 250 millions de dollars. Je veux dire, c'est rien par le président d'Amazon, M. Bezos, etc. Et puis avec ça, ça provoque aussi ce que j'appelle un mouvement de panique et un mouvement de fuite de certains investisseurs. Alors c'est vrai que c'est un... Enfin, il n'est plus trop marchand de canon maintenant, on ne sait plus trop ce qu'il est, mais M. Lagardère qui revend, qui revend, qui revend, qui revend, qui revend s'il se désengage en fait complètement de la presse et des médias. Et ça, c'est un mouvement qui l'a amorcé il y a déjà... Il y a déjà... Ouais, on va dire 4 ans, mais il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, il dit... Enfin, il y a 10, oui. Non, il n'y a pas. Il y a 5 ans, il disait, dans 10 ans, il n'y aura plus de presse-papiers en France. Alors, derrière, se pose donc la question des modèles. Et ça ? C'est très compliqué. Il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a 100 000, mais on ne sait pas ce qui marche. Il y en a qui marchent pour l'instant, je veux dire, sinon... Mais quand même. On est donc dans une ère de surabondance de l'information. Il n'y en a jamais eu autant. Jamais. Il n'y a pas de limite. La compétition est illimitée. Tout le monde peut produire de l'information et la distribuer. Tout le monde. Tout le monde. L'accessibilité, y compris aux archives, est quasiment illimitée aussi. Donc, on a trop de choses. Trop de choses. On a des coûts de production qui sont très faibles, en fait. C'est ce qui explique qu'on peut créer... Vastamag, par exemple, ça ne coûte rien. Oulala, ça ne coûte rien. Ça ne ne coûte rien. On a fabriqué pratiquement rien. De l'énergie, etc., etc. Bon, du talent, bien sûr. Mais sinon, en coût, c'est une base. Les coûts de distribution aussi sont extraordinairement faibles. On n'a pas besoin d'avoir des camions. On n'a pas besoin d'avoir techniquement, c'est-à-dire que pour créer quelque chose, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Mais derrière, c'est une illusion, bien sûr, c'est cette illusion que tout le monde peut produire de l'information et faire de l'information sérieuse, de qualité, etc., etc., et que ça va marcher. Mais ça, c'est une illusion. On va y revenir. L'autre problème aussi, c'est maintenant la multitude de plateformes. Et c'est un casse-tête pour les éditeurs. C'est un vrai casse-tête. C'est-à-dire que je dois produire pour la télé, je dois produire télé dans toutes ses formes. Ça peut être pour YouTube, Dailymotion, ou ce qu'on appelle le broadcast, la télé classique, pour le web, pour les smartphones, pour les tablettes, et pour le papier aussi. Mais n'oublions pas, il n'est pas tout à fait noir quand même. Tout à fait noir. Et chacune de ces plateformes a des rythmes différents, a des formes de fabrication différentes, etc., 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 et a un mode de consommation d'informations différent par les lecteurs. Donc, casse-tête, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fabrique tout ça, cet ensemble-là ? Et puis, là aussi, il y a les modes d'usage de la consommation d'informations. Je parle de consommation d'informations, ça peut être un peu bizarre, mais de consommation d'informations qui sont totalement différents. Les gens, par exemple, si vous avez un smartphone, si vous avez une tablette, vous allez utiliser des agrégateurs, style Flipboard, style Zite, style, je ne sais pas, Pulse, que sais-je encore, etc., etc., ou Google News, tout bêtement. C'est des agrégateurs d'informations que vous allez, Google News, que vous allez customiser à vos réseaux. Donc ça, c'est, là aussi, quelque chose d'important. Alors, petit rappel, donc, les trois sources de revenus pour produire de l'info. Ce n'est pas compliqué, il y en a trois. Ce n'est pas compliqué. Il y a les lecteurs, comme on s'en parle. Alors, ils peuvent contribuer par, tout bêtement, l'achat, donc l'achat limité, par l'abonnement, par le crowdfunding, c'est-à-dire qu'ils vont financer en amont quelque chose, par les dons. Il y a la pub. Je vais y revenir sur la pub. Mais, savoir qu'il y a, dans la pub, il y a la possibilité d'avoir, sur le web, des balières, sur le... On peut avoir ce qu'on appelle de la pub ciblée, très important maintenant. Vous savez, c'est quand vous allez sur votre Facebook, ce sont les pubs ciblées qui apparaissent sur le côté. Mais ça, on peut faire la même chose, on peut faire la même chose sur les sites. C'est quand je consulte le New York Times, par exemple, on sait, enfin, ils savent, à la lecture de mon IP, que je suis français, donc j'ai de la publicité française. Et peut-être que, pour les hongrois, quand vous consultez New York Times, vous avez peut-être de la publicité hongroise qui apparaît. Enfin, ça, je ne sais pas, mais vérifiez. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les ads natives, qui sont, en fait, le public reportage de notre bon vieux temps. Et puis, il y a une troisième chose qui est qui est un système qui s'appelle les subventions. Alors, il y a deux types. Les subventions publiques, en général, c'est l'impôt, qui finance. C'est en France, c'est Radio France, c'est France Télévisions, qui sont financées comme ça. Ça peut être des subventions d'ordre privé, ça arrive. Et puis, il y a les fondations. Alors, les fondations peuvent jouer un rôle très, très important. En France, disons que, pour des raisons juridiques, ça ne fonctionne pas très, très bien. Mais aux États-Unis, il y a des sites qui sont créés comme ça uniquement sur un système de fondation qui est comme ProPublica, par exemple, qui est donc soutenu par une fondation, la famille Sandler. On trouve la Nine Foundation, on trouve Ford Foundation, on trouve, et même Georges Soros, qui a un peu abondé à cette affaire. ProPublica, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelque chose qui produit de l'information, mais qui va gratuitement, si on peut dire des choses comme ça, et qui va travailler avec d'autres sites, d'autres médias, d'autres jeux. Alors, le gros problème, c'est la pub. Et ici, il y a, comme on dit sur Internet, la pub, ça eut payé, mais ça ne paye plus. Et grosso modo, on dit que quand il y a 10, un euro de... Enfin, on compte en euro la pub sur le papier, c'est en centimes la pub sur le web. Alors, pourquoi ça ? En fait, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il faut penser à ceci. Quand quelqu'un consulte un site, il va rester sur un article. On a dit que c'était pour certains webdocs, on essayait de rester le plus longtemps possible. C'était, je ne sais pas, 9 minutes. C'était ça. On en est à 9 minutes. Oui, 9 minutes. Mais sur un site d'information, c'est plutôt 3, 4 minutes. Alors que quand c'est un journal de papier, les gens, pour un quotidien, le prennent, le lisent, en fait, entre 15 minutes, ils ont plutôt 20 minutes, et 30 minutes, une demi-heure. Donc, il y a une attention qui est beaucoup plus importante. Donc ça, les publicitaires ne sont pas tout à fait idiots. Ils l'ont bien vu. Et donc, du coup, ça veut dire que les prix de la pub sont complètement dégradés sur le web. Ça veut dire une chose aussi, c'est que l'attention, l'engagement n'est pas du tout le même sur le web qu'il est sur le web. Alors, on va voir que peut-être sur la tablette, ça peut revenir. Ce n'est pas forcément... Tout n'est pas écrit. Les lecteurs, il n'existe en termes de financement pour ce qui est du web que dans les systèmes, les modèles avec les paywalls, c'est-à-dire les murs payants. Alors, c'est ici qu'on a plusieurs modèles qui se proposent. On a le modèle gratuit. Quand on est gratuit, ça veut dire que ce n'est pas compliqué. Soit, bon, on travaille gratuit. Pourquoi ? C'est pas quelque chose. Mais sinon, ça veut dire que tout repose sur les dons ou sur la publicité. Et donc, les dons, la publicité, ça veut dire que se pose la question de l'attention. Alors, il y a une étude qui a été faite sur un... Malheureusement, le nom du site n'a pas pu être cité parce que c'est évidemment une étude qui a été faite pour le site, donc il ne peut pas être donné le nom du site. Mais en fait, c'était un site de la côte ouest américaine. Et c'est ça qui est très important. On s'est rendu compte qu'en fait qu'il y avait quatre types de lecteurs, d'internautes qui venaient sur le site. On avait les fans absolus. Les fans, c'est, ils viennent toutes les... plus de deux fois par semaine sur le site. Vous le savez bien, plus de deux fois par semaine. Peut-être de manière quotidienne, mais peut-être plusieurs fois. Et ça, ça représentait 4,3% des internautes qui venaient sur le site. On avait les réguliers. C'est ceux qui viennent une à deux fois par semaine. Ils reviennent, voilà, c'est ceux qui reviennent. Là, c'était 3%, à peu près, des internautes. Puis on avait les occasionnels. C'est ceux qui viennent tous les... une fois ou deux par mois. Je ne sais pas, courrier des Balkans. Vous savez ça, peut-être. C'est occasionnel. On l'a. Ça, ça représentait 17%. Et puis, on a ce qu'on appelle les fly-by, c'est-à-dire ceux qui viennent comme ça. Ils ont... ils cherchent quelque chose sur les Balkans et ils arrivent sur les courriers des Balkans. 75%, c'est 3-4. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en termes de trafic, il y avait une différence considérable. C'est que les fans représentaient en nombre de pages vues par visiteur. Je m'excuse de parler un peu de stats, mais c'est fondamental. Ça représentait en fait la moitié du trafic de ce site. La moitié. 143 millions de pages vues. Les réguliers, ça tombait à 30 millions. Les occasionnels, 10 millions de pages vues. Et les fly-by, qui représentent quand même 75% des visites. En fait, en nombre de pages vues, c'était peanuts. C'était même pas 3 millions de pages vues par visiteur. Donc, que là, que là, que là. Alors, ce système gratuit, il entraîne en fait une espèce de course. Une course à l'église. Et il entraîne aussi une course, en fait, à la taille. C'est très important. Et on voit apparaître maintenant des acteurs globaux, internationaux. On a bien sûr Yahoo. Pour vous donner une idée de ce que c'est que Yahoo, c'est en fait le site leader sur la news dans le monde. C'est 460 millions de pages vues par mois. Le deuxième, c'est la PBC. On n'est plus qu'à 230. Après, on a Boker. Je ne sais pas si vous connaissez. Boker, c'est un agrégateur de différents, de gros blocs, de gros blocs. Qui a 120 millions et qui vient de se faire doubler par un nouvel acteur qui s'appelle BuzzFeed. Qui n'existait pas il y a 4 ou 5 ans. BuzzFeed. Pensez bien à ce terme, Buzz. On sait faire le buzz. BuzzFeed, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelque chose qui est caractéristique. Ce qu'ils font, c'est des caractéristiques du LOLCAT, en fait. C'est la liste 10 positions les plus marrantes des chats. C'est la liste des 15 phrases les plus idiotes. C'est, je ne sais pas, les 20 endroits pour les vacances les plus intéressants, etc. Mais ils font aussi maintenant de la politique. Et ils se développent partout. Et puis, vous avez d'autres acteurs qui sont connus aussi comme le Fington Post. Le Fington Post, et quand je vous dis que c'est des acteurs globaux, internationaux, il faut bien comprendre que le Fington Post a développé des pages nationales. Il y a une page française et une page en Grande-Bretagne. Mais notez bien que ce sont des pages pour eux. Ce ne sont pas des sites. C'est la page française du Fington Post. Et tout, tout en fait, et les serveurs, tout ça, est aux Etats-Unis. Et tout ce qui est développement est fait aux Etats-Unis aussi. Donc en France, on ne fait que d'appliquer quelque part. Pour vous donner une petite idée, et puis derrière, on a New York Times, on a Guardian, on a, on a, on a, on a, et puis on a, en France, le monde. 9 millions de pages vues. Tout ça pour donner aussi des échelles de taille. Et dans cette course, en fait, puisque plus vous avez de pages vues, plus vous aurez de publicité, plus vous aurez des chances d'être revendables. Ce qui est le cas de BuzzFeed, ce qui est le cas de Gauke, ce qui est le cas de Yahoo, bien sûr, ce qui est le cas du Daily Mail, un site britannique, ce qui est le cas du Monde aussi, d'ailleurs, en fait, en ton parenthèse. Le site du Monde, je vous ai précisé. Mais je vais revenir au site. Donc ça, c'est... Mais vous voyez bien qu'on n'est pas tout à fait, comme on dit, dans la même catégorie. Mais je reviens sur les chiffres dont je vous parlais à propos du site, du site de la côte ouest des États-Unis. En fait, ça, c'est la base de ce qu'on appelle le modèle freemium. C'est-à-dire qu'on va essayer de fidéliser nos fans et les réguliers, en fait. Ça, c'est... On va travailler sur eux. Parce que c'est important. Et c'est eux qu'on peut... C'est pas très joli comme expression, mais transformer en abonnés. Alors le freemium, c'est quoi ? C'est, en fait, c'est la construction de free et de premium. C'est-à-dire qu'on va offrir quelque chose de gratuit. Et puis, on va... On va proposer aussi ce qu'on appelle une offre premium qui sera, elle, payante. Alors, le principe est très, très simple. C'est... Ça a été inauguré, on va dire, par le Financial Times il y a déjà, je crois, 5-6 ans maintenant. C'est... On offre 20 articles gratuits. Et puis, une fois que vous avez... Par mois. Puis, une fois que vous avez atteint votre jauge. C'est pour ça qu'on parle aussi de Mettorette System, c'est-à-dire le système... C'est comme le... C'est comme les bouteilles quand on buvait du vin à la ficelle dans le temps, quand vous avez épuisé votre truc. Et bien, maintenant, on vous dit, ben, maintenant, il faut que vous abonniez. Vous abonnez. Et c'est actuellement le système qui tend à devenir dominant. C'est ce modèle freemium avec des paywalls. Aux Etats-Unis, il y a pratiquement la moitié, maintenant, des sites qui sont passés derrière un mot payant. Et dans le monde entier, je veux dire, tout le monde passe au système payant, puisqu'on s'est rendu compte que dans la course à l'audience, ben, on n'y arrivait pas, quoi, en fait, très clairement, à part si on ne fait pas partie du club des 10 acteurs globaux, je veux dire, c'est extrêmement difficile, ou à moins d'être le leader dans son pays, c'est extrêmement difficile d'être rentable, uniquement au modèle graphique. Et donc, quand on est dans le paywall, se pose un autre problème, qui est le problème de l'étanchéité. Et là aussi, il y a des gradations dans l'étanchéité. On a des modèles totalement étanches, Mediapart. Enfin, non, mais... Presque étanche. Presque étanche. Presque étanche, parce que c'est extrêmement difficile d'être... Non, l'enjeu, c'est de faire des trous dans le mur. C'est ça. C'est ça. Et puis, on a des modèles plus ou moins poreux. Par exemple, il y a celui du New York Times, dont on parle beaucoup. New York Times, alors, une réussite formidable. Donc, oui, ils ont quand même maintenant 727 000 abonnés numériques. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais en fait, vous n'êtes pas du tout obligés de vous abonner. Je vous le signale. Il suffit de cliquer sur un lien sur Twitter, il suffit de cliquer sur un lien sur Facebook, et vous pouvez lire 50, 60, 100 articles sur le New York Times. Il est totalement poreux de ce côté-là. Alors, pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment dire, il faut rester, ce qu'on appelle, dans le flux du web. Si vous êtes totalement étanche, vous n'êtes pas dans le flux du web. Vous êtes à l'écart. Vous êtes... On ne peut pas vous trouver. On ne vous voit pas, etc. etc. Donc, même si Google a travaillé avec les éditeurs pour pouvoir, quand même, qu'ils soient référencés, etc., 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 mais quand même, on n'y est pas vraiment. On n'y est pas vraiment parce qu'on est en totale contradiction avec ce qui fait le web, qui est, en fait, les liens. Le lien hypertexte et la notion de partage. Ça, c'est le web. Et en fait, quand on établit un paywall, on n'est pas dans ce modèle-là. Et du coup, on est obligé de tordre un peu les choses. Par exemple, je me suis abonné à un petit... Il y a quelque chose qui s'appelle The Magazine. The Magazine. Petite application qui est uniquement sur l'iPad. Et au début, c'était totalement étanche. Et puis, au bout de trois numéros, ils ont dit, on va instaurer une fonction de partage. Alors, vous pourrez partager un article par numéro. Mais c'est obligatoire. Vous êtes obligé d'instaurer des fonctions de partage parce que vous ne pouvez pas être étanche. C'est pratiquement impossible sur le web. Le paywall a aussi un autre défaut. C'est qu'il rend très, très difficile la conquête de nouveaux lecteurs. Pour une raison simple, c'est que, par exemple, on ne sait pas ce qu'il y a derrière le numéros payant. Est-ce que ça vaut le coup, réellement, de s'abonner à Mediapart ? Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas abonné, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Sûrement des choses très intéressantes, mais très difficiles. Très, très difficiles. Techniquement aussi, il y a des petits problèmes de développement. Mais bon, je n'insiste pas là, je pense qu'on rêvera peut-être là-dessus. Mais il y a quand même des problèmes de développement qui font que la gestion est assez fine et que ça nécessite des gros, gros, gros débuts. Si je décide de me lancer en pure player et de me lancer sur un système derrière un paywall avec un système d'abonnement, j'ai intérêt à avoir une très, très forte communauté à la base. Ça a été le cas d'Arrêt sur l'image. On reviendra peut-être là-dessus, mais c'était le cas d'Arrêt sur l'image parce que s'il n'y avait pas une communauté à la base, ça aurait été extrêmement difficile de lancer, d'Arrêt sur l'image. Et puis, il reste la question du contenu. On est dans une ère de surabondance d'informations. Donc, j'ai l'impression, vraie ou fausse, comme internaute, que je peux avoir toutes les informations possibles, imaginables, etc. Pourquoi ? Je vais aller payer pour avoir une information qui, par ailleurs, me sera accessible, il suffit que j'attende telle information qui est derrière un paywall, il suffit que j'attende environ 30 secondes, et je vais avoir quelqu'un qui va tweeter, quelqu'un qui va donner l'information, etc. C'est un système terrible. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que je m'abonne ? Quel contenu va être suffisamment fort pour que je m'abonne ? C'est un vrai défi, en fait, pour les éditeurs. Pour terminer, deux petites histoires. Donc, il y a Forbes, je ne sais pas si vous connaissez, qui est à l'origine un magazine économique et financier, lancé par M. Forbes, et qui est propriété de la famille depuis très, très longtemps. Donc, ce magazine, tout d'un coup, ils ont paniqué, justement parce que le modèle économique classique a cassé, donc ils ont dit qu'il faut qu'on se lance dans le numérique à marche forcée. À marche forcée. Je ne sais pas si vous fréquentez ce site, mais c'est devenu, en l'espace de trois ans, un espèce d'agrégateur de blog. Chaque journaliste a son blog. Ils ont embauché, je ne peux pas dire embauché, mais fait venir ce qu'ils appellent des contributeurs, des blogueurs, en fait, invités. Et puis, ça fait 1200 personnes qui produisent comme ça en continu, parce que quand on est gratuit sur le web, il faut produire en énorme quantité, parce que c'est ce qui vous permet d'être bien référencé par Google, entre autres, entre autres. Et surtout, d'avoir sans arrêt de la production nouvelle, aussi de la bonne référence. Et puis, ils ont rajouté, ils ont rajouté, qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Les annonceurs, qui, en fait, tiennent leur blog eux-mêmes. Et donc, on a une espèce de salmigondi, je ne sais pas, un saucisson, peut-être, je dirais, pour le traducteur, un mélange, un hachis, où on ne sait plus trop qui est l'annonceur, qui est le blogueur, qui est le staffeur, qui est le staffeur, quelqu'un d'art à l'action, etc. On ne sait plus, on ne sait plus. Tout ça pour gagner la course à l'audience, qui est gagnée, en fait, puisque c'est un des sites économiques et financiers les plus consultés aux États-Unis, en tout cas. Résultat, un énorme graphique, mais en termes de qualité journalistique, quel est le résultat ? Quel est le résultat ? On peut se poser la question, je veux dire, et je pense qu'on va discuter de ça, c'est aussi, la course à l'audience, c'est bien, mais derrière, je veux dire, quel est le résultat en termes de qualité journalistique ? En termes d'identité, même. Qu'est-ce que c'est, Forrest, maintenant ? On ne le sait plus. Et c'est à vendre. Si vous voulez l'acheter, c'est 400 millions de dollars, ce qui est, je ne veux pas dire 300 millions d'euros, je ne veux pas dire que dalle, mais peut-être qu'on peut négocier les prix, c'est bien aussi, ce n'est pas... Et en fait, c'est là aussi, c'est la famille Forbes qui, comme la gardère, jette l'éponge, en fait, en réalité. Ils se désengagent immédiatement. Ils se désengagent. Et puis, dernière petite, pas histoire, mais enfin, question sur les défis auxquels sont confrontés, je ne veux pas dire les vieux médias, parce que... Les médias. Le Monde. Actuellement, pour Le Monde, le papier représente encore 90% de ses ressources. 90% de ses ressources. Ils ont des ventes qui ont baissé de 5% cette année, qui sont plus qu'à 275 000 exemplaires, à peu près, et qui sont en chute, en fait, en réalité, très, très régulières, très, très régulières, et qui, on ne voit pas, ils ont changé les formules, ils ont fait tout ce qu'on veut, etc., etc. Leur bénéfice repose sur, principalement en termes de publicité, sur un magazine qui a été relooké, qui s'appelle M, qui est un supplément dans le... C'est ça qui aide à l'équilibre financier du monde, en fait, en ce moment, et le site, mais le site, il ne compense pas du tout les pertes du papier, les pertes du papier, du quotidien, je parle des pertes du quotidien. Et le site, donc, fait, pour l'instant, de filions de vues. Donc, rendez-vous l'année prochaine, quand on reviendra, pour voir comment s'est comporté le monde. Voilà. Donc, vous voyez, comme on dit, nous rentrons dans un monde, nous sommes dans un monde incertain, où rien n'est établi, tout est fragile, même les réussites qui existent sont fragiles, et surtout, ce qui est très important, peut-être, et en fait, peut-être, c'est... Moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'en fait, il y a des acteurs qui n'existaient pas il y a 5 ans. Qui n'existaient pas il y a 5 ans. Qui n'existaient pas. Par exemple, De Fintone Post, quand il s'est lancé en 2005, c'était un blog. Un blog. Comme il y en avait plein, un blog politique. Comme il y en avait plein. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce d'un acteur global avec sur... Je ne sais plus combien, ils sont dans 15 pays maintenant. Ils sont... Et ils vont sans doute se développer encore. Ça s'est créé comme ça. BuzzFeed, ça existe depuis 6 ans. C'était rien au début. Ce n'était rien. Et maintenant, c'est devenu aussi un acteur pratiquement incontournable. Donc là aussi, les situations acquises n'existent pas. Tout peut se retourner aussi. Les situations acquises n'existent pas. Voilà. Je vais donner la parole à Louis Schneiderman pour parler de réagir par rapport à cette présentation sur nos règles de financement. de réagir par rapport à cette présentation. Alors, l'argent. L'argent, l'argent. Au revoir, beaucoup de choses ont été dites. Je réfléchissais ce matin en sachant que vous avez parlé du modèle économique de la presse en ligne. de la presse en ligne en général, et de l'arrestre sur l'image en particulier. Je me marierai comment j'allais prendre le truc. Alors, j'ai un bonus tout prêt pour vous présenter le modèle économique de la presse sur l'image. Je pourrais vous donner des chiffres, c'est un site d'information qui fonctionne uniquement sur les ressources de ses abonnés. Les gens qui relisent nos papiers et qui regardent nos émissions, on en a 25 000. Ils payent 3,50 euros par mois ou 40 euros par an. C'est-à-dire qu'on a instauré d'emblée un tarif d'abonnement très modique. On fait vivre comme ça une équipe permanente de 10 personnes et 5 ou 6 pigistes réguliers. Voilà, on a choisi d'emblée, dès notre création en 2008, on a choisi d'emblée ce modèle-là. D'emblée, on a exclu la pub comme ressource possible. Pour des raisons à la fois pragmatiques et idéologiques. Pragmatiquement, ça ne marchait pas. On gardait autour de nous, on se rendait bien compte qu'il n'y avait pas de ressources. Et en plus, idéologiquement, moi je considère que la pub salit tout ce qu'elle touche. Je suis profondément publifor. Je zappe les pubs à la radio et à la télé à chaque fois que je peux. Donc ça aurait été un supplice pour moi de refondrer un site qui doit sa vie à la publicité. Et on a aussi refusé, même pas envisagé, de faire appel à des investisseurs qui puissent mettre des sous dans l'entreprise dès le début. On s'est dit les abonnés, les japonais, les abonnés. On a même poussé le maximalisme et le mayatolisme jusqu'à refuser les subventions d'État. Puisque depuis notre création, l'État a subventionné l'information en ligne. On a réfléchi à ce qu'on accepte et à ce qu'on n'accepte pas. Finalement, on a refusé. Et donc, les abonnés, les abonnés, les abonnés. Bon, alors, cela dit, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas donné la clé du modèle économique. On n'a pas donné les secrets de la potion magique économique, si tant est qu'il y ait secret. Parce qu'une fois qu'on dit, finalement, on va ne dépendre que des contributions des personnes à qui on est utile, donc qui nous mobilisent et qui nous écoutent, une fois qu'on dit ça, on n'a rien dit. Et au fond, je me suis souvenu ce matin d'un moment qui a bien symbolisé la situation dans laquelle on se trouvait. Alors, c'est drôle parce que c'est un souvenir commun qu'on a avec François Bonnet, ici présent, qui est venu il y a quelques mois participer à notre émission Arrêt sur l'image, où on parlait de je ne sais plus quoi, un sujet certainement très intéressant, il était sur le plateau. Et il y avait aussi sur le plateau une personnalité française qui est un activiste d'Internet, qui s'appelle Jérémy Zimmerman, et qui anime un mouvement qui s'appelle La Quadrature du Net en France, et qui lui est, je disais, un activiste, un idéologue, et de la gratuité absolue d'Internet. Il pense que sur Internet, tout doit être gratuit, qu'on doit pouvoir regarder les films qu'on veut, écouter les chansons qu'on veut, lire l'information qu'on veut, qu'on doit avoir accès à tout. Elle et son association, La Quadrature, militent pour ça. Et bref, la conversation avait été parfaitement sympathique, et vers la fin de l'émission, Zimmerman nous prend un enfilade, Bonnet et moi, et nous balance. Mais vous deux, Arrêt sur l'image et Mediapart, vous savez que vos modèles par abonnement, ça ne marche pas. Vous êtes piratés partout. Vous auriez pu faire un truc tous les deux beaucoup plus intelligent, qui aurait été de faire des sites totalement ouverts, non pas par abonnement, mais faire appel aux dons des internautes. Et croyez-moi, vous sauriez récolter beaucoup plus d'argent si vous aviez fait appel aux dons des internautes qui arrivent au système par abonnement. On s'est regardé fugitivement avec le net. On n'a pas répondu. Il faut dire que l'émission tournait à sa fin, elle était fatiguée. Et puis qu'on serait reparti, en fait, dans une autre édition. Mais au fond, à ce moment-là, j'ai senti qu'on était vraiment au cœur du problème auquel on se trouve confronté quand on rend un service sur Internet et qu'on prétend ne vivre que de l'argent des gens qui profitent de ce service. Parce qu'au fond, on se trouve au milieu de logiques qui sont parfaitement contradictoires, même si elles ne sont pas forcément opposées. Il y a la logique classique de la vente. François et moi, on vient de vieux médias, le bon nom qu'il est, etc., qui ont toujours vécu sur le modèle marchand classique. Donc, vous nous achetez, vous, clients lecteurs, vous achetez le journal, on vous donne le journal et vous lisez le journal. C'est comme ça, c'est un produit. Vous l'achetez, on vous demande. Ça, c'était le premier modèle. Et puis, on est arrivés tous les deux, enfin, nous, on va sur l'image et les médias portes, on est arrivés sur Internet où on s'est pris en pleine gueule une logique totalement différente qui était pratiquée par la population locale, qu'on appelle les internautes. et qui était, effectivement, la logique de la gratuité totale. Le logiciel libre, le logiciel libre d'utilisation que ces concepteurs ont mis directement, ont mis gratuitement à disposition des gens qui voudraient l'utiliser, qui voudraient l'améliorer, qui voudraient l'enrichir et qui vont à la fois l'utiliser et l'enrichir. Donc, tout le monde est gagnant. Pour vous donner un exemple, par exemple, de la manière dont cet écosystème de la gratuité totale et du don nous a été très utile, nos applis... Alors, pour la création du site proprement dit, on a été dans un système, on a payé les développeurs, on a monté le site, des gens qui ont travaillé, des graphistes, etc. Et puis, un jour, on a vu arriver un jeune étudiant en informatique qui nous a dit, voilà, moi, je suis un abonné d'arrêt sur image, je suis un fidèle d'arrêt sur image et je voudrais pouvoir le regarder sur iPhone parce que pour l'instant, je ne peux pas le regarder sur iPhone. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais venir faire un stage chez vous et le thème de mon stage, ce sera de vous construire votre application iPhone. Oui. Ah ben, on m'a dit, ben vrai, hein. Super. Et il est venu faire son stage et il nous a construit l'application iPhone, gratuitement. Une formidable application qui a très bien marché pour plusieurs années. Alors, maintenant, on commence à donner des signes de détivité et de faiblesse, mais en tant bon, elle a très bien marché pour plusieurs années. Et puis, l'année suivante, on a vu arriver son jumeau. Voilà, moi, je suis sur Samsung, Android, je voudrais pouvoir... etc. Mais bien sûr, faites-vous l'application, pas de problème, il nous a fait l'application Android. Et l'année suivante, le même sur iPad. Et voilà comment se sont construites nos applications sur les smartphones. Donc, la gratuite... Alors, après, voilà, ça c'est des histoires heureuses. Après, il faut aussi faire le tri parce qu'il y a tout un tas de gens qui nous ont proposés de manière très enthousiaste et très sympathique et très limitante de faire un tas de choses gratuitement pour le site, mais qu'on a été contraints de refuser parce que, voilà, on regarde aussi qu'est-ce qui nous est utile, on essaie de juger du sérieux des gens qui viennent comme ça nous proposer leur service et on ne peut pas tout accepter. Mais, finalement, l'histoire de ces trois... l'histoire de ces trois applis montre bien une des caractéristiques de cette logique de la gratuité. Alors, évidemment, on s'est demandé dans laquelle de ces deux logiques on devait s'inscrire quand on a commencé à rester sur l'image. Est-ce qu'il fallait rester fidèle à la logique du paiement, etc., où est-ce qu'il fallait se conformer au tout-il local ? On a eu du mal à choisir. On a eu du mal à choisir et si je regarde le site aujourd'hui, je dois bien dire qu'il entrainte aux deux logiques. On a eu du mal à faire ce choix qui, finalement, revenait à se demander les gens qui vont lire nos papiers et regarder nos éditions, les gens qui vont s'abonner. Est-ce qu'ils vont le faire parce qu'ils attendent un service en échange de l'argent qu'ils vont nous donner ? Ou est-ce qu'ils vont le faire parce qu'ils veulent nous soutenir ? Ils veulent que nos articles circulent, ils veulent que les messages parait sur l'image, ce qu'on a à dire, ils veulent que ça circule dans l'espace public, ils veulent que nos émissions circulent. Ce qui, évidemment, est une logique tout à fait différente. On se rend bien compte qu'on n'est pas du tout dans le même système. Et que presque, alors vous pourriez dire, oui, les deux, ben non, pas les deux. Je veux dire, intellectuellement, la personne qui s'abonne, est-ce qu'elle cherche, est-ce qu'elle attend quelque chose en échange de son argent, quelque chose qui lui sera destiné à elle, ou est-ce qu'elle entend mettre quelque chose à la disposition de toute la collectivité ? Alors, on a construit le Brick & Broke, une espèce de système bizarroïde, finalement, qui mêle les deux. Je n'en arrivais pas à choisir, parce que c'était vraiment une question à laquelle on n'avait pas la réponse. On aurait pu faire un sondage, je ne prends pas au sondage, je ne prends pas que les gens soient sincères, je ne prends pas que les gens soient forcément toujours lucides sur leur propre motivation. Donc, on a construit un truc de Brick & Broke, par exemple, on a fait un site qui est dans le surabonnement, dans lequel tous nos contenus, articles, émissions sont derrière le fameux Paywall, dont Paris est marge, mais dans lequel, par exemple, nos abonnés peuvent chaque jour voter pour décider de trois contenus, articles ou émissions qui seront mis gratuitement en accès libre sur le site en 24 heures. Donc, à la fois, c'était assez rusé, je dois dire, parce que c'est une manière qui est de leur dire « Voilà, vous êtes abonnés, vous avez un privilège de choisir ce que vous allez mettre à la disposition des autres gratuitement. » Et c'était évidemment aussi une manière de répondre à l'éternel problème des sites d'information payants, qui est que si vous êtes payant, vous n'êtes pas dans le bâtiment, vous n'êtes pas dans le flux, vous n'êtes pas dans le moteur de recherche, vous n'intervenez pas et vous êtes derrière vos murs. Donc, on a construit un truc comme ça qui tenait un peu des deux. Alors, avec aussi, évidemment, des contenus qui sont gratuits, parce qu'eux, ils sont toujours gratuits, qui sont des brèves qu'on fait, on fait 5 à 10 par jour, qui sont des papiers qui n'apportent, qui sont une certaine sorte de revue de presse améliorée, des papiers qui ne nous montent pas d'efforts d'investigation particulière, pas d'efforts de rédaction autre que j'essayais d'écrire en français. Donc ça, on considère qu'on n'a pas à le faire payer, donc on le met d'arrêtement sur le site. Alors, pareil, la question s'est posée, parce que quand vous construisez un site payant, vous allez voir les serruriers, vous allez voir les marchands de verrous qui vous disent « bonjour monsieur », alors on a toutes sortes de modèles de verrous. On a des verrous 5 points, super perfectionnés, là, c'est sûr que personne ne passera. Puis on a des verrous un peu moins perfectionnés. Par exemple, il y a une question toute bête qui est symptomatique de ça, c'est est-ce que vous voulez que chaque personne, chaque internaute qui se connecte sur votre site doive rentrer à chaque nouvelle connexion son identifiant et son mot de passe, même s'il se connecte toujours du même ordinateur ? Est-ce que vous... Voilà, on peut faire toutes sortes de choix, il y a une palette de choix possible, si vous voulez. Alors, plus vous vous verrouillez, plus vous êtes certain qu'il n'y aura pas de gruge. C'est-à-dire que ça va être... Parce que la question retient assez large, c'est-à-dire quelle confiance vous faites à vos abonnés ? Est-ce que vous supposez qu'à partir du moment où vous avez un mot de passe et un identifiant, ils vont le filer à la dame, aux enfants, aux voisins, aux cousins et aux collègues ? Ou est-ce que vous préjugez leur ennêteté ? Est-ce que vous préjugez le fait que ce sont des abonnés conscients de la fragilité du modèle économique du site auquel ils s'abonnent et que donc, ils vont garder leurs identifiants et leur passeport pour eux ? Là, je dois dire qu'on a choisi de faire confiance. c'est-à-dire qu'on a choisi le verrou le plus léger possible, le plus symbolique possible, qui fait qu'à partir du moment où vous êtes connecté une fois un ordinateur avec votre compte, vous n'avez pas besoin de re-rentrer vos identifiants le lendemain qu'on revenait. le médiapart qui a fait un choix différent puisque quand je retourne sur le médiapart, chaque matin, je dois re-rentrer mon identifiant dont je ne me souviens jamais, mon mot de passe dans le pays ne me souviens jamais. enregistrer ça. Pas du tout. Non, non, non. Vous avez un super verrou, je peux te le dire. Ah, si, si. Alors, tu te donneras les trucs. Tu te donneras les trucs. Non, c'est le dernier mot. Et donc, voilà. Là, on a fait ce choix-là. Tout ça pour vous dire que finalement, on est entre les deux. On est en train... On est en train... Finalement, une entreprise professionnelle où les gens font un travail... Alors là, je parle des abonnés, je parle des membres de l'équipe. Les gens font un travail en échange d'argent. Et autre chose qui est aussi un... Un réseau image, ce n'est pas seulement un média avec des salariés. C'est aussi un... C'est aussi un... Comment dire ? Un geste. C'est aussi quelque chose dont les abonnés ressentent de la nécessité au-delà de... Il y a plein de gens qui nous disent, par exemple, rend des réabonnements à l'heure. Il y a plein de gens qui nous disent, bon, alors, je vous avoue, je n'ai pas toujours la chance de vous lire. Il y a plein de trucs, ça prend du temps. Les émissions, j'en ai regardé trois cette année. Mais je vais quand même me réabonner parce que je veux que vous soyez là. On a aussi ça qui montre bien la complexité du truc. et qui me fait dire que... Et puis, je vais continuer par là, puis ce sera peut-être le point de départ du débat. Et qui me fait dire que finalement, même si je constate que cinq ans après l'arrivée de la presse en ligne, les seuls sites qui ont fait la preuve de leur viabilité, c'est ceux qui ont choisi le modèle payant et l'abonnement, ceux qui ont choisi la pub, les purs payeurs qui ont choisi la pub, les pauvres ont souffert et n'ont pas fini de souffrir. Ce qui me fait dire que quelque part, j'ai en moi une nostalgie de la proposition que nous faisait Zimmerman de la couverture. Je me demande si quand même... Vous voyez, je suis quand même un type un peu masseau. J'ai fait un truc qui marche. Et là, je me demande si quand même on n'aurait pas pu essayer. Et j'ai le... Et j'ai le... Voilà, j'ai l'élément maintenant un peu plus. Parce qu'une fois que vous avez choisi un modèle et qu'il marche, il faudrait vraiment être totalement suicidaire pour dire on va arrêter de faire des abonnements et on va... Je vois, il s'appelle Marie-François, il est d'accord avec moi, il est aussi peu suicidaire que moi. Et on va choisir un truc qui serait tellement mieux qui serait le système du bon. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le modèle économique par la solution de l'âge. On se connaît. Non, respect. Moi, je défends farouchement le payant pour plusieurs raisons et qui ne sont pas économiques. donc je résume vite fait. Mediapart, c'est un site d'information qui fonctionne sur abonnement. 9 euros par mois ou 5 euros par mois pour 25 ans. Nous avons aujourd'hui 80 000 abonnés et nous sommes depuis 3 ans engageants depuis 3 ans le début de crise. après, il devrait avoir perdu beaucoup d'argent les 2 premiers années. Voilà. Voilà un peu l'état des lieux en général. Nous sommes aujourd'hui 32 journalistes. Au total, une équipe qui approche la cinquantaine de personnes. Donc, c'est bien une équipe importante et qui parvient à se financer exclusivement par ses abonnés. Alors, pourquoi je défends farouchement le payant ? D'abord, pour vraiment bien t'adresser le champ de la discussion par rapport à ce qu'il y a dit Marc. Moi, je ne parle que de journalisme et, on va dire, d'un journalisme d'information générale, c'est-à-dire qui n'est pas un journalisme très spécialisé, qui est un journalisme au rythme quotidien, politique, international, économique, médias, qui est souvent un journal de produire des informations généralistes. Et donc, je parle dans ce périmètre précis parce que, pour moi, le Huffington Post n'est pas vraiment dans ce périmètre, il fait autre chose, mais donc, je parle de ce périmètre précis de la production d'un quotidien d'informations générales. Alors, pourquoi je défends farouchement le payant ? Pour des raisons économiques, mais pour des raisons qui renvoient profondément à notre métier, il y a un grand absent dans ce colloque, enfin, il n'est pas vraiment absent puisque nous sommes tous des lecteurs, c'est quand même les lecteurs. C'est que notre seule fonction, c'est quand même d'avoir des lecteurs. Si on n'a pas de lecteurs, ça sert à rien qu'on existe. Et je renvoie simplement à ce texte fondamental qui est celui qui est à la base de notre métier, qui est la charte des droits et des devoirs de la charte de l'Union de 1972. Si vous lissez ce texte très court, il y a une phrase que je rajoute de moins, c'est, en gros, un journaliste n'a à rendre des comptes qu'à ses lecteurs, même pas à son employeur. C'est explicitement dans cette charte. Son seul devoir, c'est un devoir envers ses lecteurs. Et là, on touche quelque chose qui est au cœur de notre métier. C'est que, moi, je considère que construire un lectorat, c'est quelque chose de très particulier et qu'il y a une différence majeure entre ce qu'on appelle le lectorat et l'audience. Faire de l'audience, c'est une chose, construire un lectorat, c'en est plus d'autre. Et pour moi, un journal n'existe que s'il parvient à construire un lectorat. Je suis absolument convaincu de ça. Pour moi, l'audience ne veut rien de signifier. Je vous dis ça d'autant plus fortement et presque schématiquement que quand je travaillais au Monde, j'étais amené pendant un an à travailler sur un projet de quotidien de rappuie, un peu l'équivalent des métros qu'on connaît dans le monde. Et quand j'ai travaillé sur ce projet de quotidien de rappuie, on travaillait évidemment sur la relation avec eux. Et ce que j'ai appris pendant c'est un an de travail, c'est qu'il n'y avait pas de la relation avec eux. Vous aviez des cibles, vous aviez des lectorats plutôt aisés dans le nord du ouest de Paris qu'il fallait alimenter en premier. Par exemple, c'est un journal qu'on ne distribuait pas à 6h du matin parce que d'avoir les ouvriers, ça ne servait à rien en termes de publicité. Et qu'il fallait avoir et construire ce qu'on appelait une audience qualifiée pour pouvoir la vendre à des publicités. Donc là, on fait un autre métier. On ne fait plus notre métier de journaliste d'information générale qui est de construire un lectorat et d'essayer de l'informer le mieux possible. C'est la première chose. Donc pour moi, le diant, il n'existe pas. Seul compte le lectorat. Et c'est vrai que quand on regarde nos compteurs sur Mediapart, évidemment, on les a en permanence, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul compteur que je regarde, c'est le nombre de données qu'on a fait à la fin de la journée. Je serai incapable de vous dire à la fin de chaque journée combien de visite on a eu. Je ne regarde pas ça. Alors après, je me regarde de temps en temps, en gros, on tourne entre 150 et 200 000 visiteurs unis par jour. Mais pour moi, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, il est d'arriver à attirer, à attraper des gens qui vont se retrouver dans leur milieu. Un journal, ça ne sert qu'à ça. Un journal, ça sert à construire une communauté de lecteurs et je dirais que si on n'arrive pas à construire cette communauté de lecteurs, on n'a pas de raison d'exister. Je pense que Éare sur image, c'est construit parce qu'il avait une offre et parce qu'il avait un public qui l'a su réunir et retenir et que Mediapart, nous avons réussi pour l'instant parce que nous avons réussi à convaincre 80 000 personnes de faire de Mediapart leur journal. Et quand on dit « c'est mon journal », comme on disait dans les années 60 en France, « le monde, c'est mon journal ». Comme on disait dans les années 80 en France, « Libération, c'est mon journal ». c'est-à-dire avec cette relation presque intime qu'on peut avoir avec un journal. C'est une relation très profonde, très forte. C'est notre ouverture au monde, c'est notre fenêtre qui permet de comprendre la société, qui permet de saisir les termes du débat public, qui permet de découvrir. donc c'est une relation intime très forte. Et cette relation intime très forte, elle passe aussi par cet acte volontaire qui est l'acte d'achat. Et je continue à penser que c'est un acte décidif. Beaucoup de gens nous lisent sans être abonné à Mediapart parce que, effectivement, ce que je disais rapidement tout à l'heure, on a fait un livre payant et puis, évidemment, dedans, on a fait des trous. C'est quoi ces trous dans le mur, en fait ? C'est le journal papier qui traîne sur les tables, qui est au café, que vous passez à un ami et qui lui permet de découvrir le journal, de dire, bien, ça me plaît, ça me plaît pas, est-ce que je l'achèterai, est-ce que je l'achèterai pas ? Donc nous, on a par exemple une fonction qui est très utilisée dans notre site qui est offrir cet article. Nos abonnés peuvent offrir tous les articles qu'ils souhaitent à leurs proches et c'est comme ça qu'on a pas loin de 30 000 articles mois sans m'en faire à d'autres abonnés. Voilà. Et donc ça permet de circuler et de rayonner. On a toute une série de liens, alors tout le temps, je sais pas exactement, une série de liens via Twitter ou via Facebook qui sont libérés et donc qui permettent de rentrer dans le magasin, si je puis dire, pour voir ce qu'il y a sur les rayons. Mais finalement, ça c'est des vieilles recettes de presse. C'est le vieux principe de la circulation des journaux. Voilà, Paris-Natch a vécu comme ça pendant des années parce qu'il était chez les ventis, chez les médecins et chez les coiffeurs. Et c'était l'hameçon qui permettait d'appartenir avec toi. Donc sur le numérique, on recrée comme ça des hameçons, des fenêtres. Nous, c'est très bête, c'est inspiré tout bêtement de ce qu'avait fait Canal+, en 1983, c'est-à-dire il y a 30 ans. Quand Canal+, qui est préviant se lance en France, tout le monde crie casse-cou. Il dit, c'est pas possible, que vous êtes complètement nombreux. La télé, c'est ou bien de la subvention de l'État, qui est publique, ou bien c'est de la publicité. Mais il ne peut pas y avoir de télé payante, c'est pas possible. Et bien, Canal+, est un des plus grands succès médias en Europe depuis 30 ans. Et qu'est-ce qu'a fait Canal+, c'est qu'il a fait deux choses. Il a ouvert des fenêtres en clair, c'est-à-dire des émissions qui étaient ouvertes à tout le monde pour que les gens puissent découvrir ce qu'il y avait dans cette chaîne. Et ensuite, il a créé une offre spécifique qui était le sport et le cinéma. Et donc, ça renvoie à l'autre dimension de notre métier et de notre débat sur le financement. Et je vais terminer par ça. C'est que je pense et c'est une grande chance qu'on est aujourd'hui dans deux mondes d'information. Il y a un monde d'information qui est gratuit et c'est très bien. Parce que c'est un accès fantastique et c'est une démocratisation extraordinaire de l'accès à l'information pour tous. C'est une information rapide, c'est une information brute, c'est ce que peuvent produire les agences de presse, c'est ce que peut produire, on va dire, un journalisme low cost, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen d'aller au-delà d'un traitement relativement rapide et superficiel de l'information. donc il y a ce monde informatif qui aujourd'hui est gratuit, c'est tant mieux, nous en profitons tous et il y a ensuite un journalisme et là on est quand même un peu au cœur de ce qu'est notre métier et de comment quand même beaucoup d'entre nous envisageons qui est la question de la plus-value. La plus-value et j'utilise volontairement ce terme financier pour dire que c'est de l'information à haute valeur ajoutée et c'est cette haute valeur ajoutée qui va vous permettre de rencontrer non pas une audience mais qui va vous permettre de rencontrer un lecteur et c'est là qu'il faut s'interroger. Moi, je continue à penser que je fais un métier si je n'ai pas de lecteur je sers à rien. Donc quand même dans ma réflexion quotidienne, dans nos discussions quotidiennes, etc. c'est quand même chaque fois de me dire qu'est-ce que je vais faire qui va suffisamment intéresser mes lecteurs pour qu'ils vaillent jusqu'à l'acte de venir. Quand la semaine dernière je demande à Jean Arnaud ou plutôt c'est lui qui me propose ce fameux référendum en Croatie contre le mariage gay on peut considérer ça comme anecdotique je doute que tous les pays européens en ont parlé je prends ce sujet parce qu'il a évidemment un écho avec tout ce qu'a été l'actualité française depuis six mois. S'il n'y avait pas eu cette actualité en France depuis six mois je repartrais le sujet j'en aurais fait une brève. Mais évidemment c'était très intéressant de voir après ce qu'on a vu se produire en France la mobilisation de la droite contre ce qu'on a fait pour tous c'était évidemment très intéressant de voir de manière un petit peu plus extrême ou un petit peu plus claire comment en Croatie le même type de mouvement avait su cette fois l'emporter. Donc c'était ce phénomène d'écho entre la Croatie et la France qui rendait ce sujet intéressant qui permettait d'accorder une plus-value particulière et où je me suis dit de manière comme ça parce que je me suis dit tiens voilà un sujet qui va intéresser nos lecteurs je crois et en revanche il y a beaucoup de sujets qu'on me propose tous les jours que les journalistes de l'équipe proposent et que finalement on ne revient pas parce qu'on se dit ça ne sera pas suffisant pour entretenir ce lien avec nos lecteurs et quand je dis nos lecteurs c'est ce que nous croyons être nos lecteurs et là on est toujours dans cette dialectique de notre lectorat c'est quoi moi qu'est-ce que qu'est-ce que je tente de faire passer qu'est-ce que je tente de construire comme offre éditoriale qui va nous permettre d'être un monsieur le fort donc voilà je veux juste terminer par ça je pense que la destruction actuelle de tous les modèles économiques ce qu'a dit marque en introduction ne doit pas sous prétexte qu'il n'y a pas de modèle économique sous prétexte qu'aujourd'hui financer le jour même il devient de plus complexe ne doit pas nous permettre de faire l'économie de cette question fondamentale plutôt de cette équation fondamentale qu'il faut résoudre tous les jours quand on a un quotidien qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner des lecteurs et je suis vraiment moi ce que j'ai appris depuis six ans à Mediapart et on avait assez largement oublié au monde ou précédemment que j'avais oublié à l'édération c'est cette relation et le fait d'être un site participatif où vos lecteurs interviennent en permanence pour commenter des articles pour dire ça m'intéresse ça m'intéresse pas vous écrivez n'importe quoi etc. ça c'est bien etc. bon cette interactivité entre les journalistes et les lecteurs vient encore renforcer cette dimension de dire voilà on fait un journal et c'est du reste une campagne de recrutement d'avenir qu'on va lancer le mois prochain et donc je vous donne en exclusivité le slogan juste d'ahors pour vous c'est seuls nos lecteurs peuvent nous acheter je crois fondamentalement en ça c'est à dire nous ne voulons pas le chèque de santé nous ne voulons pas de l'oeuvre monnaie nous ne voulons pas de subventions publiques nous voulons des lecteurs qui parce qu'ils font le chèque de payer deviennent coordinitaires de ce site quand vous dites à des lecteurs et que c'est simple on n'existe que parce que vous êtes là alors effectivement il y a cette dimension aussi de soutien que c'était d'elle-même mais Libération dans les années 80 plein de gens achetaient Libération sans livre simplement parce qu'ils voulaient soutenir ce journal qui était le journal dans ce moment là qui portait toute une inspiration toute une série des aspirations de la société française donc il y a toujours cette dimension de soutien mais ça c'est encore plus magnifique je veux dire nous quand on a eu une série de procès d'un seul coup 12 procès 40 000 euros de frais d'avocat et qu'à l'époque on était quand même en grande difficulté financière on a fait un appel à nos lecteurs aidez-nous à payer nos frais d'avocat et on vous rendra compte de l'utilisation de l'argent que vous nous aurez envoyé seulement pour ça pour payer nos frais d'avocat et alors en une semaine les 40 000 euros ou les amis je pense que c'est un geste pour le coup de pure solidarité et là vous pouvez mobiliser des lecteurs sur des événements au tout parcours mais dans la durée je crois que c'est cet acte d'achat qu'il faut essayer de construire et c'est ce que c'est qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a la pause après la présentation de Mediapart etc. et tu disais je me rappelle bien que ça pose un problème de faire payer les lecteurs en vue du fait de la situation communique par rapport à de l'éducation comment vous pouvez vous positioner à l'éducation Az átlent szó ugye abban az osztályozásban amit a beszélgetés elején hallottunk ez leginkább a ProPublica modellben indult el azért pár szó szó mondanék az indulást mert nagyon fontos minden újságnál vagy minden új kezdeményezés az indulás hogy ez valójában nem egyszerűen csak egy újságként indult nem egy internetes újságként indult C'est qui me permet d'éteindre cette éducation à la Voie de l'École, qui est plus de plus d'éteint, et aujourd'hui, ce sera plus plus d'éteint, et c'est plus d'éteint les modèles, les modèles de l'éteint. C'est l'éteint, il n'était pas un éteint, mais un projet de créer un projet de l'éteint, les ont antikorrupciós harcés par la Magyarországon de la compagnia. Il n'est pas l'unité et l'unité, c'est qu'un l'unité, que c'est cet état, car il y a très important, c'est spécial, et du thème de la compagnia, dans les thèmes des antikorrupciós harcés par la compagnia. ... Donc, nous avons eu l'église à la réglise de l'église, et on a fait de l'église à l'église, que nous avons une réglise à la réglise de l'église, que nous avons une corrupció de l'église à la réglise, et nous pouvons essayer de l'église à la réglise. et les nous voir que nous nous voulons faire. Mais ce n'était pas une idée profiteur, qui s'est déroulé, qui s'est déroulé, qui s'est déroulé, mais une compétence de la compétence, une compétence de la compétence, une compétence de la compétence, et puis le générique. Les élecs de sonneur ont et le plus de l'élel, nous avons la plus de l'élel, que nous devons nous aider à notre société, car le plus de l'élel, et ce que nous aiderons à ce qui est encore plus de l'élel. C'est qu'une des élel, le faire des des gens de sa compagnons avec les gens de l'égoïde. Il y a beaucoup de gens qui font de nos dérôles et des gens qui font de l'égoïde et des gens qui font de l'égoïde et des publics, on et des médias, c'est que l'égoïde et des informations sur les agissements, et les différentes ont-ils ont été expérient à l'église. Et nous sommes à l'église, pour l'église et aux ministères et aux ministères, et aux concrétés informés, on s'église au pereur. Ils peuvent aussi s'égliser les déchets de leur part, pour les degrés et les déchets. qui nous permettra de dire au research, que nous avons aussi de nous, que les trois appels nous avons des services, qui nous ont fait à l'étoile d'étoile ? Il y a 2e et à l'étoile de la communauté, qui nous ne nous apporte pas à l'étoile, qui ont une question de l'étoile de l'étoile de l'étoile Ce qui mène une information automatiquement de l'incentrie, ce qui a devient un évident de dire qu'elle est en fait enfin de la question des changements de l'incentrie. Et ce qui est d'uncée par les familles de l' generally speaking par a Kenőpénz en tant qu'elle, donc ici les jeunes personnes en tant qu'elles avancées de corrupció et d'aurait de la société. Donc ça peut être d'un de l'un de l'un d'un de notre pays, d'un de l'un d'un 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 de l'un d'un. Et c'est une question de l'un d'un 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 d'un. Il y a ceci est une grande relation à la partie de l'échecente de les pays ont plus à 80% a laitiel d'échecés dans desully. Et nous on permet à commencer une bonne indirecte, qui se décide de la cérémonie et GIRL. mais nous essayons à l'éducation, donc nous essayons et à la comprécie de la comprécie, pour que nous nous essayons un conseil qui nous a fait, pas de la comprécie de la comprécie de la comprécie du port à l'estimble, les comprécie des questions, les conseils, les informations et les conseils, donc les choses qui ne sont pas dans la comprécie. ce qui est n'est pas l'étoileur. Et nous avons dit que cette campagne, ce qui est est donc nous en train de nous, que nous nous en train de nous, que nous nous demandons à l'étoile, si nous nous demandons plus de la compagnie. La première fois, la première, c'est que ce qui a fait est étoile, que ce qui est étoile, ... ... ... c'est que c'est que Magyarország, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. Et deux ans, il y a deux ans, il y a deux ans, il y a deux ans, c'est un problème, que nous faisons un problème, ce qui n'est pas très dréme, que si vous n'avez pas, Surtoutes, si les hommes et aux voix et auxroxies, alors il n'a pas été pour de bien. Nous essayons aussi que les voix et aux voix plus et aux voix, donc nous réveillez avoir une à voix une équipe ou une à voix une troisième porsages, c'est un mini un avait une question. et c'est une très importante pourrie de l'église. Donc, nous avons commencé à l'église à l'église et à l'église, que si ce n'est pas important, c'est qu'un église à l'église et à l'église et à l'église et à l'église et à l'église, donc nous pouvons-nous à l'église à l'église. A 50%-élium, költségeinnek az 50%-át sikerüljön jövőre fedezni az egyéni kisemberek adományaiból. Ez többféle jövőképet hozhat ezek után. Egyrészt, hogyha ezt az arányt tudjuk emelni, akkor sokkal fenntarthatóbb működést tudunk kialakítani magunk körül. Valószínűleg soha nem fogjuk elérni a 100%-ot, tehát az intézményi támogatóknak mindig lesz szerető. De az intézményi támogatókkal kérdhető tárgyalások során is az egy nagyon fontos szempont, hogy mi bizonyítani tudjuk, hogy nem csak van 25 ezer Facebook rajongók, és több ezer beadványunk a különböző szolgáltatásrainkon keresztül, tehát, hogy ezeket a szolgáltatásokat pasztálják az emberek, hanem ennyi és ennyi ezer tarab egyéni átutalás jön kaponta a mi számákra a valassóinkon. Hát a jövőképünk az, hogy ennek az arányát növeljük, és valószínűleg soha nem fogunk fizetős falat felépíteni a tartalmunkkal, de nagyon erőteljesen arra fogunk törekedni, hogy egy hűséges, lojáris közönséget tartítsunk ki a szájt körül, amelyik fontosnak tartja, hogy amennyire meg tudjanak engedni, olyan összeggel, ha támolassa az átlányzó. – Még én kezészeteket egy csinács. – Jó meg a látszadék semmit, hogy azért készítették a századék. – Csak az, amit te заformálták. en fait, mais plutôt, quand même, quand même, je fais un pause, mais en a, je pense que c'est très important sur Internet qu'il y ait la notion de diffusion d'informations, de reprises, et derrière, une espèce de conversation un petit peu générale, et dans laquelle il faut en faire partie quelque part, sinon on en est exclu. Par exemple, je prends l'exemple de départ, tu veux dire, puisqu'il fait partie de la conversation, par ses informations, à la base, à la base, ce qui sort sur les temps de cours, à faire temps de cours, quel usage, etc. Donc du coup, ça, ça alimente la conversation. Mais derrière, il faut faire partie de la conversation, c'est-à-dire qu'il faut que la conversation, donc pas d'un point, mais que se continue et s'amplifie. Vous avez à Mediapart, vous avez à Mediapart, le fleuve, quand même, qui est quand même, pour vous, aussi, une vitrine de visibilité, puisqu'il est en accès gratuit, quelque part. Et vous avez vos contributeurs qui font du volume, en fait, qui font, qui vous font, je ne regarde pas les nombres de pas-vues, mais qui font un certain nombre de pas-vues, je pense, je veux dire, et qui contribuent au succès du site. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'oublier, ça, c'est très, très important. Les gens de qualité, etc., etc. Vous avez coisonné, vous avez fait la réaction, etc., etc., ce qui n'est pas difficult dans d'autres sites comme le Fimpton Post, ou, effectivement, encore que c'est coisonné sur le Fimpton Post. Vous avez la rédaction avec ces informations. Alors, après, on peut discuter de la qualité et de la manière dont ils travaillent, c'est une chose. Et puis, vous avez les blogueurs qui sont de l'autre côté, qui sont séparés. Il faut savoir que sur les Fimpton Post, le plus grand nombre de pages vues est, en fait, sur la partie de la rédaction et pas sur la partie blogue, en fait. Et que, en fait, le plus grand nombre de pages vues, et c'est ça, en fait, le Fimpton Post, c'est les commentaires. C'est là qu'en fait, c'est là-dessus qu'ils ont construit leur succès, c'est la création d'une communauté et d'une discussion à l'intérieur de cette communauté sur le site, avec des volumes de commentaires qui sont proprement hallucinants. C'est 4 millions de commentaires, 5 millions, je ne sais plus maintenant, par mois. Donc, qui sont, en fait, non plus gérés par les community managers du Fimpton Post, mais qui sont gérés par les internautes eux-mêmes, enfin les membres de la communauté, avec tout un système très américain, de base, de choses comme ça, mais qui marchent très bien, qui marchent très très bien. Mais ça, c'est la gestion de communauté. Mais du coup, la discussion, elle a lieu sur le Fimpton Post, elle n'a pas lieu seulement dans un espace. Donc, ça leur permet de faire revenir des gens, et donc, du coup, puisqu'ils sont dans un modèle gratuit et publicitaire, de générer beaucoup de publicité. Ça, c'est très important. Juste un petit truc, je fais aussi sur les bérots. Oui, l'importance du partage, je veux dire. Et c'est vrai que vous êtes obligés, quelque part, de, comme je racontais sur l'histoire de deux magazines, c'est que, on ne peut pas être totalement étanche, c'est impossible. C'est impossible parce que le web n'est vraiment pas construit comme ça, je veux dire. Il faut qu'il y ait... Et c'est pas... Non, 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 je te vois sourire. Non, non, non. C'est pas seulement comme autrefois on posait le journal sur la table. C'est qu'il faut que les gens puissent s'approprier les choses et les discuter. Je te réponds très, très, très rapidement. On parle de quoi ? Arrêtons ces espèces de théories éthérées du web qui, pour moi, ne veulent rien dire. On parle d'une chose très simple. On fait un métier. OK ? On a des savoir-faire professionnels. Et nous serions le seul métier à ne pas être rétribué, à ne pas être rémunéré. Mais si, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'enjeu, il est là. Moi, je vois passer en permanence à Mediapart des dizaines et des dizaines de journalistes. Il y a une étude présentée aux assises du journaliste de la messe qui sont totalement de prolétarisés, qui n'arrivent plus à vivre de leur métier. Pourquoi ? Parce qu'il y a des grands agrégateurs qui s'appellent le Fington Post, qui ont 5 millions de commentaires sur les 5 millions de commentaires qu'on peut en jeter 4 millions et demi, qui n'ont strictement qu'un intérêt. Et sur Mediapart, on peut en jeter 60%, alors que ne peuvent commenter que les abonnés. Donc arrêtons sur cette discussion. C'est une fois un désaccord de fond qu'on avait eu avec Pierre Aski en 89. Je lui avais dit, moi, je ne le vois pas. On était même en désaccord sur le titre. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas envie de débattre dans ma rue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un débat organisé. C'est un débat où des gens sont capables de s'écouter, sont capables d'échanger. Moi, je n'ai pas envie de débattre avec le fou furieux d'extrême droite. Je n'ai pas envie de débattre avec le complotiste. Je n'ai pas envie de débattre avec le militant de Reopen 9-11. Ça ne m'intéresse pas. Qu'ils aillent, ils sont en train d'une bonne cause. Moi, j'ai envie d'avoir une discussion à peu près civilisée, pas seulement avec des gens avec qui je suis d'accord, avec des gens avec qui je suis en profond désaccord, mais au moins, on a un peu une règle commune. Donc, moi, être au milieu de la rue pour débattre, ça m'intéresse pas. Je préfère qu'on se mette dans un café, qu'on s'assoie par la table, qu'on boit du coup et qu'on discute tranquillement et raisonnable. Donc, c'est là qu'on en revient sur la question de l'audience et l'électorat. Et pour moi, c'est absolument fondamental. Encore une fois, je pense que l'audience n'a pas d'intérêt. L'audience n'est pas intéressante. C'est une foule indiscriminée qui ne signifie rien. Dès l'électorat, là, ça a un sens. Et c'est pour ça que je... Vraiment, je... C'est pour ça que, en même temps, quand je... Et je termine par ça, quand on a lancé Medapart, Daniel disait qu'il s'était interrogé. Alors, nous, on est peut-être un peu plus bas du front. Mais cette question-là ne s'est jamais posée. On a discuté plein de choses sur comment on fait, quelle offre éditoriale. Mais la question du Péliant ne s'est jamais posée. Tellement c'était évident. Et aussi évident dans la méthode de construction de cette communauté. Et je déteste le mot communauté, puisque ça renvoie au terme américain « community ». Et du coup, on parle de « community manager ». Non. Moi, je préfère parler de lectorat. Donc je suis peut-être figueux, je suis peut-être plus con. Ça fait un coup. Et donc, je veux juste dire ça. Non, on a des journalistes qui discutent avec nos lecteurs. On n'a pas de « community manager ». Non, je suis entre les deux, là. Mais pas seulement, je ne crois pas, en fait. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord, moi, avec cette éloge vibrante du lectorat que vient de faire François. Bien sûr, c'est important. Mais moi, il ne suffit pas, mon lectorat. Il ne suffit jamais. Je veux dire, je ne suis pas là pour parler aux gens qui, a priori, vont être d'accord avec moi et vont avoir envie d'entendre ce que je dis. Je veux dire, ça ne suffit pas. Moi, j'ai 25 000 abonnés, ça ne suffit pas. Je trouve que les 80 000 abonnés de Mediapart, ça ne suffit pas. Je veux dire, je suis furieux qu'il n'y ait pas plus de 80 000 personnes qui ne puissent pas lire ce que dit Mediapart. Je suis malheureux qu'il n'y ait pas plus de 25 000 personnes qui ne puissent pas être en état de voir nos émissions, lire nos papiers. Je veux dire, et les investigations de Mediapart et les décryptages médiatiques qu'on peut faire, nous, sur la télé ou sur les articles. Je veux dire, je veux qu'ils puissent parvenir aux plus de gens possibles. Ce que François appelle l'audience, ce n'est pas l'audience, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple qui vote. Si, c'est le peuple qui vote, qui a le droit de vote, qui va élire tes députés, qui va élire pour président, et tu préfères la tête pas, que la totalité ou, en tout cas, la plus grande partie possible des gens qui vont jouer le jeu électoral, si tu veux, puissent lire ce que tu écris ou puissent voir les émissions dans l'air sur l'image. Je veux dire, tu n'as pas envie de ça ? Ça te va, tes 80 000 ? Tu es content ? Pas dans n'importe quelle rendition. Oui, mais enfin, il n'y a pas de condition. Il y a un corps électoral, il y a un corps électoral des 35 et 40 millions de personnes qui exercent une démocratie et qui ont tous vocation à être informés le plus largement possible. Donc, alors, évidemment, payants, on a choisi le même modèle. Le débat entre nous, c'est situé entre payants et gratuits. Je veux dire, on est situé entre payants et paysantes, de mode différent, etc. Mais tout en conservant en deux matins, une conscience profonde, que c'est insatisfaisant comme ça. Voilà. Un plan Undertale avec un vastower, qui est disponible pour le Barry Faud à vous Jor darauf, pas d' raconter le titre le titre Because du propos de David Faud'on de l'É記得 il, il s'écrit à vous pour tous et au를. Donc, il y a même des modèles qui sont à la fin. Et c'est que ces modèles sont les modèles, que ces modèles sont les modèles. Donc, ce sont les modèles qui sont les modèles. Et les modèles sont les modèles. cela veut dire qu'il n'y en a pas ! Marc, peut-être que vous pouvez essayer de conclure ou relancer le débat ? Non, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ou on peut prendre des questions dans la salle La Mandsche ? Oui, je revois une main qui se lève ! Merci ! Bonsoir ! J'aimerais faire un peu la voix du lecteur et revenir sur cette question de la gratuité. J'ai trouvé la distinction lectorat-audience de M. Bonnet très intéressante et très pertinente du point de vue des journalistes. Mais du côté des lecteurs, ça me semble beaucoup moins évident. Pourquoi ? Parce que je pense que pour des médias comme Arrêt sur l'image ou Mediapart ou beaucoup d'autres médias, il y a une demande énorme. Je vais faire le gamin, mais ma génération, elle est spéciale et elle a cette spécificité-là de proposer une énorme demande de contenu, d'information. Et grâce à Internet, je crois qu'on n'a plus le même rapport au jour. C'est-à-dire que la guerre de clocher des années 80, avec, enfin, je veux dire, auparavant, les personnes qui visent Libération, les personnes qui visent Le Monde, Le Figaro, tout ça, nous, je crois qu'on n'en a vraiment rien à faire. Et en fait, on est même, et je trouve ça très positif, je trouve ça plutôt positif, on est, on aime, en tout cas, beaucoup de gens aiment justement pouvoir comparer ce que Le Figaro, Libération, Le Monde vont dire sur la même question. Et c'est pour ça que je serais plutôt partisan de la gravité, à partir du moment où, à cause du prix, une grosse partie d'un rectorat possible est privée, alors qu'ils sont potentiellement très, très intéressés. Et c'est pour ça que je dirais dans ma licence que M. Schneideret, en disant que, excusez-moi, je suis un peu long, en disant que, vous proposez, les différents journaux proposent des contenus très intéressants, mais n'est-ce pas un peu triste que ce soit pas de proposer un plus large public et d'intéresser de nouvelles personnes, etc. Donc voilà, là, 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 là. Mais un cher lecteur, puisqu'enfin nous rencontrons avec joie, Quel modèle économique vous proposez-vous, cher lecteur ? Comment proposez-vous que vivent les équipes de journalistes qui vont fabriquer l'information que vous attendez si impatiemment ? C'est... c'est... je... c'est vrai qu'il y a un peu de contraintes. Non, 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 c'est sûr, mais peut-être... mais bon, en ce moment, c'est un peu de l'évoquer, mais le pouvoir culte, ce serait peut-être au pouvoir culte de le faire. Je ne dis pas que dans l'état actuel des choses, c'est complètement théorique ce que je dis, mais... Non, mais juste une autre main. Vous payez en France 15 euros ou 20 euros par mois pour un fournisseur d'accès internet. 3 000 cuillots. Oui. Et vous ne payez pas le contenu. Vous achetez le cuillot et vous estimez que le contenu est gratif. Et une question subsidiaire, vous achetez quoi comme magazine ? Euh... Vous achetez un magazine spécialisé, j'imagine. Je comprends. Voilà. Voilà. Vous avez donné la réponse. Et je... Putain, on est trop fort. Ça vous me fait ça, là, pas convaincre. Vous pouvez arrêter. Et moi, je pense qu'à la table, il manque un autre type d'acteur... Des blogueurs. Et c'est Basse Ramay qui est en train de faire une collègue de fonds. On parle de, je crois, 20 000 euros. 20 000 euros, hein. Et moi, franchement, j'aimerais bien, en fait, avoir le point de vue d'un média comme ça, qui parle pas de 80 000 abonnés du tout, qui travaille sur des dons, de voir, qui peut-être vous, quel est votre... Vraiment, vos choix stratégiques pour aller dans une autre direction, qu'en tout cas, celle qui est présentée ici à la table. Est-ce que tu veux me rejoindre, si tu veux... Bien, bien, bien. On a aussi des dons d'accès complètement libres. On essaye de faire comprendre que c'est pas pour autant gratuit, l'information. Mais les dons des lecteurs, ça représente qu'un cinquième, un quart de nos revenus. Donc, c'est vraiment très, très peu. On est obligé d'aller faire des activités annexes de prestations, voilà, pour trouver de l'argent. Donc, c'est aussi du temps qu'on consacre pas à produire des enquêtes et à faire du travail journalistique. Et puis, on a... Même si on est totalement indépendant, on a quand même une forme de dépendance, puisqu'on a aussi des subventions publiques et des fondations privées qui nous soutiennent. Même si on a suffisamment diversifié nos ressources pour, justement, ne pas être dépendant d'un seul acteur, c'est quand même une... Voilà, on est quand même dépendant, quelque part, de l'argent qui arrive, voilà, qui n'est pas celui de nos lecteurs. Donc, je pense que c'est pas non plus un modèle idéal. Après, du coup, c'est un modèle un peu bâtard et un petit peu en construction, voilà. Mais on a fait le choix, effectivement, d'être en accès gratuit. Et je pense que c'est aussi une manière de rendre accessibles tous les contenus à notre public. Parce que je pense que, effectivement, payer quelques euros par mois, c'est pas forcément une barrière économique. Mais il y a quand même cette barrière symbolique du fait que ça nécessite une démarche qui est pas évidente, qui est pas spontanée, de tout un lectorat qui... pour qui lire des médias, et notamment des médias critiques, et des médias qui publient un contenu de gens, est pas forcément évident. Et voilà. Avec une conception qu'on peut avoir de se dire que l'information étant un bien public, notamment, enfin, voilà, c'est aussi conscientiser quelque part les citoyens, c'est aussi, voilà, structurer un débat public. On se dit qu'on a envie de contribuer à ce que l'information soit en accès libre pour justement, voilà, essayer de toucher un maximum de personnes. Mais on a pas encore non plus trouvé le modèle économique qui permet de faire vivre ce média de cette façon-là. J'arrive, j'arrive, le caméraman se prépare. Ah bah c'est bon. Alors oui, quand le caméraman commence à s'intéresser au débat, là ça devient vraiment quelque chose de très intéressant. et deuxième chose, et ça, ça annonce jamais quelque chose de bon. Alors, quand quelqu'un demande à ce qu'on l'excuse avant qu'il ait dit quelque chose, donc je vous prierai de bien vouloir m'excuser pour ce que je vais dire. Mais bon, ne vous inquiétez pas, aucun point Godwin ne sera atteint ce soir. Le débat gratuité payant sur internet et au niveau du média qu'est la presse, est-ce que finalement ce n'est pas un débat qui cache le débat de fond ? Donc le débat de fond qui concerne notamment certains sites web comme Wikipédia, opposé à des modèles économiques comme l'encyclopédia universalis. Je m'explique un peu. Depuis la création de l'encyclopédie, on a eu un modèle payant où chacun devait accéder, pour accéder à l'information, à la culture, à la connaissance, devait verser un certain montant. Bon, il se trouve que pour le cas des encyclopédies, Wikipédia arrive sur le marché. Il y a énormément de fautes dans Wikipédia, mais ça se corrige. Et Wikipédia propose un contenu universel et accessible gratuitement, qui de plus a tendance à ce que ce soit des personnes expertes dans leur domaine qui rédigent sur Wikipédia. Tout le monde peut rédiger sur Wikipédia, tout le monde ne le fait pas. Donc la question de fond qui se pose, à mon sens, au niveau de la presse aujourd'hui, c'est est-ce que le métier de journaliste n'est pas en train de se transformer totalement parce qu'en face des journalistes... Alors moi, pareil, je rejoins les précédentes personnes dans le public. C'est pareil, ma génération, je suis de 90. Donc avant 90, je ne connaissais absolument rien. La télévision unique, moi, c'est quelque chose qui me sort par le nez. Et donc je n'ai pas connu finalement ce moment où les journalistes étaient les seuls et uniques experts compétents dans la diffusion de l'information. Et aujourd'hui, on s'aperçoit... Alors, ce n'est pas apparu avec Internet. Ce n'est pas apparu avec Internet. Ça a toujours existé. Internet n'a fait que rendre la chose bien plus visible. Et aujourd'hui, on voit des experts... Alors, il y en a qui appellent ça, en sciences de gestion, on appelle ça les pro-amateurs, qui développent et qui aspirent à le même niveau de professionnalité que certains métiers qui sont historiquement reconnus comme celui de journaliste. Donc, voilà ma question et celle à laquelle j'aimerais que vous répondiez. Si vous avez une réponse, bien sûr, parce que ce n'est absolument pas une question évidente, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le modèle, la comparaison de modèles gratuits, modèle payant, ne cache pas le débat de fond qui est est-ce qu'aujourd'hui, le métier de journaliste n'est pas en train d'évoluer totalement ? Alors, je ne vous le souhaite pas, bien sûr, vous avez toute ma sympathie, je ne souhaite pas la disparition des journalistes, mais quand on voit des blogueurs qui... Il y a des blogueurs qui sont compétents, qu'on appelle leaders d'opinion sur Internet, il y a aussi des blogueurs qui disent n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que le métier de journaliste n'est pas véritablement en train d'être modifié ? Est-ce que la presse actuelle... Alors, pas vous, absolument pas vous, mais... Je vous aime bien, ne vous inquiétez pas, vraiment, je vous aime bien. Mais quand on voit Le Figaro ou Le Monde qui s'est battu... Enfin, cette année, c'est quand même quelque chose de très intéressant. La presse française est quand même la première presse au monde qui va être subventionnée par Google à hauteur de 60 millions d'euros. Et ça, c'est quand même fantastique. Est-ce que là, on n'est pas en train de protéger un métier et on n'essaie pas de maintenir un métier dans des codes, dans un modèle, qui, aujourd'hui, est en train de se transformer totalement ? Je vous remercie. Alors, c'est une question super dure. Je ne suis pas sûr d'avoir toute la réponse. Et c'est vrai que le contre-exemple de Wikipédia que vous vous balancez dans les dents, il est particulièrement bien choisi. Puisqu'effectivement, ça marche, c'est bien, c'est de plus en plus fiable. Je veux dire, vous avez eu des raisons de rappeler que ça n'était pas au début. Moi, j'étais extrêmement sceptique au début. J'étais très critique sur Wikipédia, parce que je trouvais que c'était vraiment n'importe quoi de bêtise. Mais il faut reconnaître que les procédures qu'ils ont mises en place, les procédures extrêmement compliquées, hein, qui sont mises en place, de validation, de discussion, etc., ont abouti à, effectivement, un modèle qui peut faire mentir ce que... Et moi, je vous dis que je n'ai pas une réponse totale, parce qu'effectivement, c'est extrêmement troublant. Ma réponse traditionnelle qui consiste à dire, le journalisme, c'est un métier, c'est un métier auquel il faut être formé, qui requiert compétences. Bon, ben là, là, on va lancer le contre-exemple qui tue, parce que, effectivement, on ne sait pas qui sont les contributeurs de Wikipédia. C'est peut-être des spécialistes extrêmement pointus de leur domaine, mais peut-être pas. Alors, vous me direz, ils sont validés par la communauté Wikipédia, etc. Alors, pour quelles raisons ? Je pense que c'est quand même pas tout à fait transposable. Ben, pour une première raison évidente, si vous voulez, qui fait que la particularité d'un médian, c'est effectivement de donner les nouvelles les meilleurs et les plus fiers de ses lecteurs, mais c'est aussi de les donner le plus vite possible. Je veux dire, si je viens vous faire une formidable biographie de Mandela quinze jours après sa mort, ce ne sera plus le moment où ça... C'est un premier exemple, puisqu'elles étaient prêtes à vent, elles étaient plutôt frigo. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et ne serait-ce que pour une raison... Alors, ce n'est pas la seule raison qui puisse justifier que ce qui reste est journaliste, c'est la disponibilité d'un camarade qu'un. Mais enfin, c'est quand même une des raisons. C'est quand même qu'une des particularités de la presse, c'est quand même que les nouvelles doivent être données rapidement, ce qui suppose une disponibilité. Une deuxième raison, c'est qu'on ne sait pas qui c'est les... Voilà. Et si Wikipédia peut fonctionner et peut rester fiable, c'est parce qu'effectivement, il y a un système de validation qui prend un certain temps. Je vous rappelle qu'il y a des discussions Wikipédia, c'est une semaine, quinze jours, un mois, deux mois, trois mois, et les notices sont gelées tant qu'eux, ils ne se sont pas mis d'accord dans la discussion pour savoir ce qu'on faisait que la notice, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas qui sont les contributeurs de Wikipédia. Il y a eu de nombreuses affaires que vous connaissez bien, dans lesquelles on s'est rendu compte que des hommes politiques avaient eux-mêmes épuré, modifié, rédigé les notices Wikipédia qui les concernaient, pas seulement des hommes politiques d'ailleurs, des écrivains, des intellos, tout le monde. Ils ont été coincés parce qu'on a retrouvé les adresses IP, on s'est rendu compte que, tiens, la contribution à la notice Wikipédia de Monsieur le Ministre a justement été écrite depuis un ordinateur du ministère. C'est quand même dommage. Et par rapport à ça, les journalistes d'outre leurs nombreuses compétences, si vous voulez, ont quand même une particularité, c'est qu'ils ne sont que journalistes. Je veux dire, qu'est-ce qui justifie, quelle est une des raisons qui justifie la perpétuation du métier de journalisme ? Le journaliste dans le système que vous décrivez, c'est que le journaliste qui a sa carte de presse, c'est son seul boulot. Il n'est pas, par ailleurs, chargé de com' dans une multinationale, attaché de presse d'un ministre. Voilà, ça doit représenter l'essentiel de ses revenus, c'est les critères de la carte de presse. Donc, effectivement, les exemples que vous voyez sont très troublants, plus sur Wikipédia d'ailleurs que sur les blogueurs. Parce que, bon, les blogueurs, alors il y a quelques exemples absolument éclatants, je veux dire, le plus éclatant en France, par exemple, étant celui d'un avocat qui s'appelle Eolens et qui est effectivement en France la voie la plus autorisée dans les scènes de controverse juridique. Donc, plus Wikipédia, oui, ça servit de votre démonstration que les blogueurs, peut-être qu'à terme, ça fera disparaître les journalistes. Moi, je pense que ce n'est pas souhaitable. Je pense que ce n'est pas probable et je pense que ce n'est pas souhaitable. Non, ce n'est pas souhaitable, non. Je vais juste vous répondre d'abord sur Wikipédia et pour compléter les réserves que je fais d'année. Je trouve que c'est très intéressant de vous citer cet exemple parce que Wikipédia, c'est une encyclopédie. Et le journalisme, c'est très exactement l'inverse d'une encyclopédie. Le journalisme, c'est du tri, c'est de la hiérarchie, c'est de la sélection. C'est de dire qu'on ne va pas vous raconter tous les jours toute l'actualité. Toute l'actualité, ça n'existe pas. C'est ce que fait le Figaro. Je suis désolé, mais quand on voit les flux RSS du Figaro qui publient 600, 800... Oui, mais même 800, même 1 000. Ce 1 000 est un choix par rapport aux 500 000, aux millions, aux milliards d'informations. Je termine mon commentaire sur Wikipédia. Donc, voilà, je pense qu'une des fonctions principales du journaliste, et c'est ce qu'on a vraiment en première année de l'école du journalisme, c'est trier. Trier, sélectionner, hiérarchiser. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est moins important ? Qu'est-ce qui n'est pas important ? Pourquoi on choisit de ne pas parler de ça aujourd'hui ? Et cette fonction de tri et de hiérarchie va vous construire ce qu'on appelle une identité éditoriale. Wikipédia, ça n'a pas d'identité éditoriale. C'est qu'une encyclopédie. C'est un bien commun. C'est un... Oui, mais ça ressort de l'exemple cité par notre collègue de Blastacé. On peut considérer que ce n'est pas un bien commun. Le journalisme, ce n'est pas un bien commun. L'information, ça se discute. Le journalisme, c'est tout sauf un bien commun. C'est un regard éditorialisé sur de l'information. Et c'est un regard qui produit des plus-values spécifiques. Alors, en termes de positionnement éditorial, en termes de production complémentaire d'informations, etc. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est la réponse que je vous ferai sur Wikipédia, c'est que ce n'est pas une comparaison possible. On est dans des sphères qui sont radicalement différentes. Alors, juste pour terminer rapidement, ma réponse sur votre deuxième question, sur les blogueurs et les experts. Évidemment que tous les journalistes ont été bouleversés par ça. Et c'est très bien. Enfin ! Enfin ! Parce que qu'est-ce qu'on perd ? On perd ce qui, longtemps, a fait l'alpha et l'oméga du métier de journaliste en France, c'est-à-dire l'éditorial. Ah ! Du haut de notre chaire de journaliste, en surplomb, nous distribuons au peuple la bonne parole sur ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas pour ce peuple. On perd ça. Parce que l'opinion, chacun a des opinions. Et chacun, évidemment, a des opinions pertinentes. Et l'expert sera toujours plus pertinent que le journaliste généraliste. Donc, le web, de ce point de vue-là, nous ramène ce qui est au cœur de notre métier. Ce qui est au cœur de notre métier, c'est-à-dire non pas énoncer des opinions et écrire des éditoriaux, parce que très franchement, comme ça, tout le monde en est capable, et je dirais que dans le club de Mediapart, il y a quelques éditorialistes qui sont bien plus doués que nous pour faire ça, mais nous renvoient à ce qui est le cœur du journalisme, c'est-à-dire produire de l'information, ce que ne feront pas les experts. Les experts vont pouvoir la contextualiser, etc. Et quand je dis produire de l'information, ce n'est pas seulement les scoops, ce n'est pas seulement l'affaire Cahusa que nous tous guions et que, a priori, seul un journaliste aurait pu produire. Je vous donne un autre exemple, c'est savoir faire, dans les délais impartis, un bon reportage de ce qui se passe à Kiev. Ça, ce n'est pas un expert qui va vous faire ça. Nous, on a envoyé, avec le Coréer des Balkans, on a envoyé quelqu'un à Kiev pour faire un reportage. Comme il se trouve que je connais un peu l'Ukraine et que je connais quelques experts sur l'Ukraine, j'ai fait un paquet d'analyses, d'explications sur ce qu'on croyait être la réalité ukrainienne dans ce moment-là. Mais quand même, l'info de base, le récit, le décryptage, c'est-à-dire le décryptage dans la hiérarchie des forces en présence, qu'est-ce qui était important ou pas, qui a fait, etc. Ça, c'est un journaliste qui est sur le terrain qui nous fait ça. Ce n'est pas le meilleur des experts sur l'Ukraine. Le meilleur des experts, il va vous dire, rappelez-moi dans dix jours, du reste, ça m'est arrivé pour l'un d'entre eux, rappelez-moi dans dix jours, parce que là, je suis incapable de... La situation est trop volatile, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Je ne vais pas vous parler, ou alors c'est une imposture. Donc, voilà, c'est en ça que c'est très bien, c'est que le web remet chacun à sa place. Et effectivement, je pense qu'il y a quelques impostures journalistiques qui ont été passées par-dessus bord par le phénomène Internet. Et ça, il faut s'en féliciter, c'est très bien, c'est très bien, tant mieux, tant mieux. Je veux dire, les bavardages de journalistes, les commentateurs patentés qui, depuis trente ans, nous disent ce qu'il faut penser, c'est-à-dire, effectivement, ils ont été bousculés, parce que quand ils écrivent leur billet sur Internet, eh bien, ils se prennent 200 commentaires en compte, qui vient simplement leur dire que ce qu'ils disent, plein d'autres pourraient le dire, ou dire le contraire, ou dire quelque chose de différent. C'est juste une. À la première fois les connaît, c'est exactement, commentaire et il s'améli. Et des questions concours. Il y adi, c'est un conflablement, il y a избire que cela a regulé, c'est certainement est un détail. C'est un conflablement, ce n'est un conflablement une-le-le, c'est d'abord que, il y a certaine ce qu'ils sont un détail, ce qu'ils ont un détail, qui s'écrivent, c'est un conflablement qui est un détail. Il y a 2.2% d'ược, Ce n'est plus que deux ou trois, un certain nombre de l'église aux délais, que a qui nous attendait, il y a des choses que nous avons. Surtoutens, il y a des choses ont été en particulier. Je ne sais pas à voir ce qui s'est sous-moi-feuille, mais le plus on existe des preformes, le plus, les aussi l'église aux délais. Je pense que beaucoup d'église aussi, dont on avait été témoiné en plus, que ne serait pas d'église à l'église. mais il y a beaucoup d'éteinte des choses. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un autre question, mais il y a une autre question, il y a un autre question. — Merci. — Non, en fait, j'ai voulu savoir, parce que dans le process de développement de vos deux médias, Arrêt sur l'image et Mediapart, notamment sur Arrêt sur l'image, vous avez évoqué le fait de ne pas utiliser, de ne pas avoir par conviction souhaité avoir de pub, être resté vraiment sur l'aspect abonnement, etc. — Dans la part des deux, au tout départ, quel est le facteur célébrité de vous, d'abord de vous-même et puis peut-être d'Élie Plenel ? Quel a été le facteur déterminant de la célébrité là-dedans, dans le démarrage, en fait ? Parce que finalement, vous êtes démarré... Si on entend vos propos, vous démarrez à zéro, compte en banque, à sec, et vous repartez comme ça. Donc il y a un procès certainement un peu plus élaboré là-dessus. Par ailleurs, juste une petite chose, sur l'histoire de Wikipédia, juste une petite remarque, ça me paraît complètement... ça me paraît être un argument complètement... pas trop recevable, en tout cas, parce que Wikipédia, c'est un... on va dire, c'est une encyclopédie gratuite, personne n'est payé, ou en tout cas, seulement les gens qui gèrent le site de façon... enfin, la maison mère, alors que dans les encyclopédies, précisément, l'ensemble de la chaîne était payé, et tous les gens qui travaillaient tant en encyclopédie étaient payés. Donc ça renverse plutôt le... ça casse plutôt le modèle, plutôt que le rôle du journaliste ou la place du contributeur dans l'histoire. — Alors Wikipédia, je laisserai le caméraman répondre. — C'est un exemple, hein. — Non, mais il faut pas se... vous étiez là, hier, non ? — Oui, j'étais là. — Parce que j'ai raconté, hier, dès les débuts. — Non, mais ça dépend, parce qu'on est arrivé en milieu, et voilà. — Non, non, mais il est évident que dans l'élan initial qui a rendu possible l'histoire de la Ré sur image, la notoriété de l'émission de télé qui l'a précédée a joué un rôle. Je veux dire, pourquoi, effectivement, on a eu d'emblée la première année de très nombreux abonnés ? Parce que, effectivement, les gens qui nous suivaient à la télé ont été absolument révoltés de voir que la télé officielle, mainstream, éjecte la seule émission qui faisait la critique de la télé à la télé. Et donc, oui, on a commencé comme ça, et on a commencé avec cet élan-là. Et il est peu probable qu'on aurait réussi à commencer si on n'avait pas eu cet élan-là. C'est autant plus que moi, personnellement, si vous voulez, en Mediapart, c'est lancé de manière un peu différente, puisque Mediapart, les fondateurs, ont mis leur argent au départ dans la création du site. Moi, je n'ai pas les moyens de créer un site Internet. Donc, il n'y aurait pas eu la mobilisation initiale des internautes pour un surimage, on n'existerait pas, c'est clair. Ça répond ? C'est une question, c'est-à-là, c'est-à-là, c'est-à-là. C'est vegetarian. C'est en incroyable. C'est important. Je me suis très important que le monde de la société a création de la société à l'écrivain. Il n'est pas qu'il n'existe pas facebook et twitter. Donc si on n'existe pas le tout le monde de la société, que l'existe de la société au cours des années, il n'existe pas la société d'écrivain. Si on n'existe pas la société, on n'existe pas la société, il n'existe pas la société à l'écrivain. Il faut voir que s'exprime sur Internet ceux qui ne trouvent pas d'espace de parole dans le système de représentation pour les ministries traditionnelles, si vous voulez. On dit souvent qu'Internet, c'est le refuge des exclus. Et c'est vrai. Je veux dire, Internet, c'est le lieu où peuvent s'exprimer les exclus de la représentation. De toutes sortes. Les extrêmes, extrême gauche, extrême droite. L'extrême droite a investi Internet parce qu'elle est pour une grande partie exclue de la représentation des médias traditionnels. Et puis tous les minoritaires, quels qu'ils soient. Donc il est évident qu'un public d'internautes va avoir plus facilement tendance à soutenir une parole exclue, et y compris même dans nos cas, tous les deux exclues avec violence et fracas, de la représentation par les médias majoritaires. Du coup, ça pose quand même la validité de l'émergence de nouveaux médias, comme les vôtres ? Ça pose quand même la validité de l'émergence de nouveaux médias, comme les vôtres, qui ne repose pas, entre guillemets, sur la célébrité, ou la notoriété, en tout cas, sans parler de célébrité, mais la notoriété de leur fondateur. Bastamac, sauf erreur, il n'avait pas de monde en fondateur particulièrement connu, et donc du coup, difficulté. Il y a d'autres sites web, pure player, qui sont équipés sur le poêle, qui ne bénéficient pas d'une notoriété déjà préalable. Et donc dans ce cas-là, quelles sont les chances de succès, d'après vous ? Puisque, effectivement, on voit que, et tant mieux, mais je veux dire, que 89, comme un de vous, vous avez bénéficié soit d'une implantation, soit d'un acheteur. Ce que vous appelez célébrité, moi j'aime mieux l'appeler exclusion. Non, 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 j'aime mieux l'appeler exclusion. Effectivement, j'ai incarné l'exclusion, puisque j'ai été tiré. Donc, on est à un moment où célébrité, exclusion se rejoignent. Alors, ce qui peut me rendre rougie, si vous voulez, c'est que moi je pense que le système médiatique dominant est quand même très largement une machine à exclure. Et quand même très largement une machine à exclure des opinions dissidentes, mal-pensantes, des divergences. Et que donc, voilà, le Internet serein, toujours, ou en tout cas, est en ce moment un écosystème accueillant pour ses paroles exclues, ses opinions exclues, ses personnes exclues. Quand Didier Porte, a été viré de France Inter, bon, alors on a recueilli, on se le partage maintenant, on a la garde d'actérif des écos, mais moi j'avais proposé à Didier de faire son site. Je lui ai dit, il faut que tu fasses ton site, il faut que tu fasses un site, tu feras tes sketchs, tu mettras tes spectacles en streaming, tu vas faire un malheur. Il n'a pas eu l'envie, parce que c'est vrai, c'est compliqué de faire un site, que ça prend du temps, etc. Mais je pensais que là, il aurait pu prendre quelque chose. Je crois que, moi je crois quand même qu'il y a plusieurs choses, évidemment, que l'effet notoriété, et une notoriété du Bali, comme dans le cas de Daniel Pest, je dirais que ça permet de gagner du temps. Voilà, ça permet de gagner du temps. Mais il y a quand même d'autres éléments. Je pense qu'on a tous bénéficié, et RE89, et Daniel, et Mediapart, quand même de l'aspect nouveau projet. Tiens, nouveau média se crée sur Internet. Donc, cet aspect nouveau projet, en tout détail, il y a 5-6 ans, dans ce qu'était le paysage d'information du monde en France, voilà, il y avait forcément une curiosité pour ça. Donc, il y avait fait notoriété, il y avait fait nouveau projet, et ensuite, l'effet équipe. Et vraiment, je pense que pour nous, a été déterminant de pouvoir afficher d'entrée de jeu, on a démarré à 25 journalistes, donc, il était déjà un gros projet, deux ans, par contre, et que cet aspect-là, de pouvoir réunir une équipe de 25 journalistes venant de 12 titres différents, ayant quand même des expériences professionnelles très variées, des vraies compétences, a également pesé. Et puis après, de toute façon, j'allais dire, la messe édite, après, c'est l'offre que vous avez. Et je pense que si on prend le cas de Basta, ça a été sans doute beaucoup plus long, mais enfin, c'est un site qui aujourd'hui, pour les gens qui sont intéressés par l'information, etc., ils connaissent. ils connaissent, ils vont voir, ils vont découvrir, et à ce moment-là, ils vont choisir d'y aller plus ou moins régulièrement, d'en faire leur média, d'en faire leur média de référence. Je pense que ça se construit comme ça. Alors, juste pour une petite phrase par rapport à ce qui était l'effet sur la circulation, sur cet immense forum d'échange que serait le web, moi, je pense que la coexistence de différents modèles économiques et donc de modèles payants, derrière des payables, n'empêche pas vraiment ça. Moi, ce que je constate quand même, c'est que tous nos lecteurs passent leur temps à surfer sur le web. Et évidemment, ce que vous disiez tout à l'heure sur les vieilles querelles de Crochet, Libération, le monde de Figaro, on s'en fout complètement. Nous, nos lecteurs, passent notre temps à nous mettre en lien des papiers de vie économiste de New York Times, alors accès payant ou pas du reste, du Figaro, de Libération. Donc, il faut reconnaître ces nouveaux usages. Et je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, il y a un nouvel usage qui me semble sur le point de devenir majoritaire, c'est que tout le monde est très content de pouvoir surfer gratuitement sur le web et donc de s'amaler de la publicité à haute dose et qu'en même temps, tout le monde est très content d'avoir son site de référence. Ça ne veut pas dire que c'est le site de référence. C'est son site de référence à lui. C'est son port d'attache. Et nous, c'est ce qui nous revient dans le lecteur. Je dis tout de mon, sur image, etc. Mais voilà, pour l'information générale, vous me plaisez bien, donc je choisis, vous êtes mon port d'attache. Et puis, pour le lecteur, ça sera à New York Times, pour d'autres. Je crois fondamentalement je conclue, alors. Je conclue les deux jours. Attention, je ne conclue pas ce que je vois. Juste, juste quand même sur l'avenir du journalisme, comme je suis dans la vraie vie, comme on dit, enseignant en journalisme et même responsable de formation de journaliste, j'ai la faiblesse de penser que le métier de journaliste va quand même perdurer encore quelques années. Enfin, c'est, voilà. Dans des conditions différentes, tout ce qui a été dit, mais je pense que ça ne va pas se... Alors, sur le colloque lui-même, c'est facile de conclure, en fait, deux jours de débat, mais en fait, il y a, je dirais qu'il y a un débat qui m'a le plus frappé, c'est pas... Celui-ci, bien sûr, parce que je dis le précédent, le précédent parce qu'en fait, pour le coup, il m'a dit, pour moi, il a éclairé deux choses très importantes qui se sont discutées pendant ces deux jours qui sont la journée sous l'enquête, les nouveaux médias, la critique par rapport aux médias, les nouveaux supports, la narration de transmédia, etc., comment on raconte les histoires aujourd'hui, de manière différente, mais ce qui était frappant, en fait, c'est qu'il rendait tout d'un coup utile deux choses. On s'en rendait compte, tout d'un coup, c'était le métier de journaliste, en fait, c'est-à-dire que le métier de journaliste, c'est de raconter, alors, je vais mettre un grand mot, la vérité, et en fait, de raconter quand même ce qui se passe réellement, par exemple, en Montgris, en ce moment, c'est-à-dire, sans faux-sang. Et la deuxième chose, c'est que c'était très intéressant, je trouve que, du coup, ces deux jours, ça leur donnait une force particulière, parce que, en particulier pour les Français, je pense, moi, je ne connais pas bien la Hongrie, par exemple, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que, c'est vrai, sans doute, j'avais une très, très mauvaise appréhension et compréhension de ce qu'était la Hongrie. Et donc, du coup, je pense que ces deux jours ont, par les échanges, alors je ne sais pas si pour les Hongrois, je veux dire, ils ont compris aussi la complexité française, peut-être moins, mais bon, on est en Hongrie, donc, mais en tout cas, pour moi, ça a été très, très, très éclairant, en fait, ces deux jours pour toucher un petit peu du doigt ce qu'était un peu la réalité hongroise et justement, essayer de passer cette barrière de mauvaise compréhension de ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Voilà. J'ai été court. Un grand merci pour cette belle conclusion. Je crois que pour les amis hongrois, il y a eu aussi un éclairage. Je crois que tu ne démarciras pas sur la situation des médias en France. Il y a une certaine situation particulière aussi en termes de démocratie en France qui, malheureusement, est trop souvent idéalisée en Hongrie. On croit qu'à l'Ouest, il y a beaucoup moins de problèmes que dans cette région. Je souhaite, pour conclure, parce qu'il y a un peu plus dans le détail, remercier nos amis interprètes Joujana et... Applaudissements ... ... ... que nos amis techniciens, caméramans, les gens, 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 et puis, ici, tous les informants à ce... ... ... On est encore une cinquantaine de lecteurs, de médias, un samedi soir qui vont devoir affronter le froid pour rentrer chez eux. Un jour, qui était une journée travaillée en Hongrie. Donc, un grand merci aussi au public qui est venu. Et puis, on a, je crois, toute une base de données qui sera utilisée, diffusée dans nos réseaux pour que le débat puisse continuer sur Internet. Et puis, aussi, maintenant, autour d'un verre, puisque c'est important de discuter de manière un peu plus informelle ou plus directe. Parce qu'on a pu sentir qu'il y avait vraiment l'envie de continuer un débat sur pas mal de choses. Un grand merci à toutes et à tous et bonne soirée. Applaudissements ... ... ... ...